Et bien c'est parti ! L'idée de cette journée, c'est un peu cette métaphore de vous amener une lumière. Je ne sais pas, vous connaissez l'histoire du lampadaire ? C'est un soir, un gars, il rentre chez lui, puis il voit un gars comme ça qui est par terre, qui cherche autour du lampadaire. Il dit, il s'arrête, il dit, qu'est-ce que vous faites ? Ah ben j'ai perdu mes clés. Il regarde, il cherche les clés, mais vous êtes sûr qu'elles sont là, vos clés ? Ah, je ne sais pas si j'ai perdu là, mais comme il y a de la lumière, je regarde ici. Et donc, on ne fait que ce qu'on connaît, la métaphore. Et donc l'idée, c'est, je vais vous amener une autre lumière sur les usages autour du numérique. Et l'idée de ça, c'est de vous faire votre propre idée par rapport à tout ce que je vais vous donner, par rapport à mon expérience et par rapport à ce que je fais à l'université. Et pour commencer, je voulais demander, est-ce que vous êtes sur Twitter ou pas ? Non. Est-ce que vous utilisez Twitter ou pas pour travailler ? Non. C'est vrai ? Ah merde ! C'est un super outil de travail, on va le voir, je vais vous donner plein d'exemples. Et donc, j'avais préparé un hashtag si vous avez des questions à poser, des choses comme ça. Vous n'avez jamais fait des conférences avec Twitter ? Non. Des vraies conférences scientifiques ? Vous avez un hashtag de session, des hashtags par plénière ? Vous n'avez jamais fait ça ? Avec les histoires qui vont ? Bon. Ben, je vous donnerai... Vous n'avez pas le droit d'aller sur Internet ? Non, mais vous n'avez pas un portable, une tablette, un machin, chez vous, un truc comme ça. Si. Et puis quand vous êtes en conférence, vous êtes sur la tablette, le wifi de la conférence, des trucs comme ça, c'est... Non, les compteurs de... Enfin, les symposiums de du bien-lieu, on nous fait... Ah, c'est bridé, c'est fermé ? Non, 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 il y a un compte Twitter. Il y a un compte Twitter, oui. Il y a un compte Twitter, oui, oui. Non, non, mais même vous perso. Donc, on va voir, c'est un tout, tout ce que je vais vous donner. Vous prenez ou vous prenez pas, mais c'est un tout. Et ça, ça fait partie des outils qui font vraiment accélérer les choses. Je voulais vous présenter un peu mon métier, ce que je fais à l'université. Alors, si je clique là, ça marche. Hop, hop, hop. J'ai essayé de vous le mettre en plein écran, voilà. Donc, moi, je travaille au service de l'innovation depuis... Le siècle dernier, depuis 96. Donc, on produit... On a trois grandes activités au sein de l'université dans ce service d'innovation. On produit des contenus, de l'animation, de la simulation, de l'infographie 2D, 3D, etc. On produit des séquences pédagogiques avec des nouvelles technologies, des choses comme ça. On a une spécificité aussi. On est une université, j'ai cinq personnes... Dans l'équipe, on est 30. Il y a cinq personnes qui travaillent la construction, ce qu'on appelle un LMS, Learning Management System, plateforme de cours en ligne. Ça, on fait ça depuis 2002. Donc, on a nos propres plateformes de cours qui viennent... On a 80% des enseignants qui utilisent. On a à peu près 30 000 étudiants par jour. On regardera les stats tout à l'heure. On a 40 000 étudiants à l'université par jour en moyenne, sur le premier semestre. Après, c'est un peu moins. On a 30 000 par jour qui viennent sur la plateforme. Donc, on verra les stats. Donc ça, c'est une spécificité à Lyon 1, à l'université Lyon 1, où on fait sciences, santé et sport à Lyon 1. Et dernière activité, on aide les profs à utiliser tout ce bazar, un peu ce que je fais aujourd'hui. On a pas mal de 2 500 enseignants. Donc, on aide les enseignants à utiliser tous ces dispositifs-là et en faire l'évaluation. Tac. Voilà. Donc, 30 personnes, 5 autour de la plateforme. Aujourd'hui, il n'y a pas que les gens de l'université qui utilisent la plateforme. Il y a d'autres institutions, communautés. On parle des communautés apprenantes. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, on est en train de déployer les programmes d'e-learning ou d'hybridation. On verra la différence tout à l'heure. Chez les communautés des pompiers, on a 15 départements. C'est 3 000 personnes, 3 à 5 000 personnes par département. Et l'idée, c'est d'en faire 100, les 100 départements de la France d'ici 5 ans. Et donc, j'adore bosser avec les pompiers parce que c'est carré, c'est à l'inverse de l'université. Tout est carré, tout est prévu, tout est qualifié, tout est quantifié. Ce n'est pas du tout le cas à l'université. Et donc, ils ont mis en place des formations comme ça, aussi bien formation initiale que formation continue chez les pompiers, pour être jeune sapeur comme pour être officier. Et comme ils ne font pas les choses à moitié, tous les départements qui ont basculé ne font plus de cours en présentiel. Ils ne font que des formations à distance, avec quelques points de présentiel. Et ils ont aussi changé de pédagogie. Ils font tout par approche par compétence. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Tardif sur l'approche par compétence. Jacques Tardif, c'est un Québécois qui a écrit tous les bouquins sur l'approche par compétence. Et ils font énormément de choses là-dessus. Alors, l'idée aussi, c'est que… Alors, je ne sais pas si vous… On est dans un cadre de formation continue. Et nous, on est plutôt dans cette métaphore-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas très interdisciplinaire. Les maths, c'est les maths. La physique, c'est la physique, des choses comme ça. Alors que dans la vraie vie, il faut mélanger tout ça. Donc, c'est un peu compliqué pour les étudiants, le passage de ce qu'on voit à l'université, de ce qu'on théorise à la vraie vie. Donc, l'idée aussi de toutes ces formations qu'on fait pour les enseignants, c'est d'adapter leur formation plutôt à la vraie vie que plutôt avec des cas trop théoriques et trop déconnectés de la réalité. Il y a un autre problème aussi sur lequel on est confronté, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde de dingue. Est-ce que vous avez une idée du nombre de vidéos qui se déposent par minute sur YouTube ? Vous connaissez YouTube ? Dis à Twitter ! Mais YouTube, ça va. Est-ce que vous avez une idée du nombre de minutes… de jours ? Déjà, je vais vous dire, c'est des jours par minute qui se déposent sur YouTube. Ouais. Chaque minute sur YouTube, en ce moment, ils se déposent 5 jours de vidéos. Chaque minute, ils se déposent 5 jours de vidéos. C'est des trucs de dingue. Je ne vous dis pas le nombre de tweets, etc. On est dans une augmentation du volume de savoir qui existe. On n'a jamais créé autant de savoirs dans tous les domaines. Donc ici, c'est plutôt bio. L'ADN. Il y a 10 ans, on n'arrivait pas… Tapiez-moi si… ou interrompez-moi si je me trompe. L'ADN, il y a 10 ans, on ne savait pas faire. Enfin, séquencer un génome, c'était compliqué, ça coûtait cher. Maintenant, on arrive à faire tous les chromosomes en quelques heures, en quelques minutes, pour pas trop cher. Et on estime, on aura ça à 10 dollars en quelques minutes, dans quelques temps. Donc, on est en évolution de l'information. Il y a 10-15 ans, on estimait qu'il y avait des exoplanètes. On pensait qu'il y avait des exoplanètes en dehors de nos systèmes solaires. Maintenant, on en découvre 10 par jour. Donc, dans tous les domaines, on est sur un accroissement des connaissances, des savoirs. L'autre fois, j'ai discuté avec le doyen de médecine chez nous. Il dit, tu te rends compte, si on faisait les mêmes cours qu'il y a 10 ans, moi, doyen, j'irais en prison. Les protocoles ont changé, les cours ont changé, patati patapata. Il y a plein de choses qui ont évolué, c'est dingue, en 10 années. On fait toujours les concours d'internat qui ne marchent pas, etc. Mais c'est incroyable tout ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Et donc, on est sur un accroissement des savoirs. Et aujourd'hui, un formateur, il est incapable de connaître, avoir tout ce qui se passe dans son domaine. Aujourd'hui, c'est impossible. Un matheux au début du siècle, on estimait qu'il y avait un bon matheux, un prof d'université, il connaissait 30% des mathématiques. Aujourd'hui, s'il connaît 4%, c'est une pointure mondiale. Tellement il y a des savoirs, tellement il y a de choses. Donc, la posture du prof par rapport aux savoirs, elle devient compliquée, parce que les savoirs évoluent et même, ils explosent en ce moment. Donc, c'est compliqué pour un prof de tout connaître dans son domaine et d'être spécialiste de tout. Toutes les stats, je vous ai donné des adresses. Vous les retrouverez, je vais les tweeter, des choses comme ça. Mais le support, je le donnerai à Elisabeth et aux filles. Vous pourrez reprendre tous les liens, des choses comme ça. C'est assez marrant d'aller voir tout ce qui se passe sur Internet et les évolutions qu'il y a là-dessus. Celles-là sont pas mal. On en reparlera. Ils sont sur SlideShare. Vous connaissez SlideShare ? Il y a quelques-uns. Donc, je vous ai mis tout un tas de stats. Il y en a une qui est bien aussi. C'est celle-là. C'est sur les usages. On voit les gens sur Internet. Comme vous verrez la SlideShare en grand, vous pouvez le voir. Ça, c'est les usages avec les tablettes. Ça, c'est avec les ordinateurs pour se connecter à Internet. Et aujourd'hui, on a une jonction entre les moites-moites, moitié des gens qui se connectent sur mobile smartphone et moitié des gens qui se connectent sur ordinateur. Chez nous, on est un peu en dessous. Enfin, chez nous, à l'université, c'est 25% des étudiants se connectent par tablette smartphone. C'est un impact lourd sur les infrastructures. Il y a cinq ans en arrière, les étudiants, ils avaient des ordinateurs un peu comme vous. Et quand ils allaient sur un cours, ils téléchargeaient les PowerPoint, les PDF, les trucs comme ça. Ils imprimaient, ils imprimaient, ils imprimaient. Comme ça, ils avaient tout avec eux. Donc, ça consommait du papier et la télé-rigo. Maintenant, avec les tablettes smartphone, l'impact, c'est que quand je me connecte avec une tablette à un cours, donc le prof, il met quoi dans un cours ? Ça peut être l'agenda, ça peut être un PowerPoint, ça peut être un résumé, ça peut être... Enfin, il y a tout un tas de documents comme ça. Je crois que je vous ai mis des stats, on verra après. L'étudiant, en fait, il fait juste voir. Donc, il télécharge sur sa tablette son smartphone, il regarde le truc et il le jette. Ce n'est pas gardé en dur et ça. Et on est toujours dans les aérotours. Il ne va pas le garder en quelque part. Toujours dans la consultation. Et donc, par exemple, sur le premier semestre de cette année, on a sur un cours avec 3 000 étudiants. Il y a eu 2 millions de téléchargements en 3 mois. Oui, parce qu'un semestre à l'université, ça fait 12 semaines, ça fait 3 mois. Il ne faut pas comprendre, c'est l'université. Mais donc, en 12 semaines, il y a eu 1 million de téléchargements pour 3 000 étudiants. Donc, on n'est plus du tout dans la même chose, dans la même gestion des documents chez nos étudiants que même il y a 5 à 10 ans en arrière. Vous ne faites pas rien, vous ne gardez rien sur le smartphone. On sait que c'est en ligne, donc il n'y a plus besoin d'imprimer. Alors qu'avant, ils avaient peur que le serveur disparaisse, des choses comme ça. Donc, on avait ce côté, il fallait que j'aie tout dans mon sac, il fallait que j'aie mes notes avec moi. Ce n'est plus du tout ça. C'est aussi assez impressionnant quand on rentre dans un amphi. Je ne sais pas si vous connaissez le campus de Rockefeller. Je ne sais pas si vous avez fait des études de médecine à Lyon. On a des nouveaux amphis, ils sont à la verticale comme ça. Donc, quand on se met en haut, on voit tous les étudiants. C'est impressionnant. En quelques années, ils sont passés du papier crayon. Et maintenant, quand on rentre dans les amphis, ils ont 3 devices. Ils ont le portable, la tablette et le smartphone. Ils ne font pas la même chose sur les 3 en même temps. Le smartphone, c'est pour des snapshots, des conneries. Papa, maman, ce soir, il faut me faire à manger. La tablette, généralement, c'est le powerpoint, le contenu du prof. Et l'ordinateur, c'est pour la prise de notes. Ça a un impact lourd sur l'infrastructure. On en discutait l'autre fois. Sur les bandes Wi-Fi. Avant, on mettait une bande Wi-Fi par étage, par bâtiment. Maintenant, on met une bande Wi-Fi par salle. On a dépassé les 100 000 devices différents sur les 1000 bandes Wi-Fi qu'on avait sur l'ensemble des campus. Donc, on va passer de 1000 à 12 000 bandes Wi-Fi. Ce n'est plus du tout les mêmes budgets. Ce n'est pas la même infrastructure, etc. On n'est pas sur la même usage. Donc, on est sur cette augmentation-là. Ah ben, j'ai fait le gros plan. Voilà, on est sur cette augmentation-là, sur les usages. La façon dont je me connecte à ces informations-là. Alors là, on va passer le trafic annuel en exibyte par mois. Alors, comme c'est des nouveaux chiffres qui vont bientôt arriver, j'ai fait un petit résumé. Aujourd'hui, on est au terabit ou au giga. Un DVD, c'est quoi ? 30 gigas, je crois. Les teras, c'est, par exemple, toute la plateforme de cours de l'université, c'est 5 teras. Un teras, c'est 1000 gigas. Ensuite, on va commencer à attaquer des choses au péta. Donc, c'est 1000 teras, l'exabyte, le zeta et bientôt le yota. Donc, l'autre fois, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai augmenté d'un yota mes disques durs. J'ai le nom de Dieu, c'est pas vrai. Donc, faites gaffe pour utiliser ce truc-là. Un petit yota, c'est... Sur Internet, on a la taille d'Internet, on a ça. Ça, c'est Cisco, mais il y a de l'autre étude qui parle de 35. Ouais, ouais, mais enfin, on est sur... On est sur une augmentation assez hallucinante de ces choses-là. J'ai pris Cisco. J'avais repris aussi une info de l'ancien PDG de Google qui disait qu'on était à 5 exabytes d'information en 2010 et qu'en fait, on produisait par an plus de contenu d'information que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Depuis 2010 en deux jours. Voilà. Donc, on est sur cette accélération-là des données de ce qu'il y a d'histoire. D'autres exemples, on le verra avec les photos. Moi, quand je partais en vacances avec mes parents, au siècle dernier, Père Bâthier, il avait 24-36 dans l'appareil photo. On faisait 36 photos. Puis alors, à chaque photo, il fallait poser. C'était ici, gnagnagna. Maintenant, quand je suis avec les gamins qui sont en photo, ils sont avec le smartphone, c'est 12 photos la seconde, quoi. C'est plus du tout le même rapport aux documents, etc. Ouais, c'est 40-50 états octets en 2020. Voilà. Donc, vraiment, on est sur des choses qui passent maintenant la dimension cognitive. C'est compliqué à comprendre tout ce qui se passe et à suivre tout ce qui se passe. Et donc, on ne peut plus travailler avec des moyens classiques. On est obligé de s'équiper pour augmenter notre façon de faire. Autre exemple à appliquer cette fois-ci à la formation. Quand nous, on a appris à l'école, on avait des encyclopédies. Alors, j'ai écrit ici, c'est les volumes d'information dans Universalis, dans Britannica et dans Encyclopedia. Ça, c'est des volumes d'information. Nous, on connaissait ça. On avait des bouquins comme ça. On allait à la bibliothèque. On avait accès à ça. Ici, c'est le volume d'information sur Wikipédia. La hauteur des buildings, là, c'est les discussions qui sont autour des thèmes. Donc, vous voyez, il y a certains thèmes qui ne posent pas trop polémiques comme sciences et technologies et géographies. Mais il y a d'autres qui sont un peu plus... Sur les religions, notamment, bref. Mais c'est le volume de savoir qu'il y a uniquement dans Wikipédia. Donc, on avait, nous, accès à des savoirs finis. Maintenant, je ne veux pas dire que c'est des savoirs infinis, mais la limite n'est plus du tout la même. Donc, c'est compliqué d'appréhender tout un savoir, de donner tous les savoirs à nos jeunes. L'autre limite aussi, c'est celle-là. C'est-à-dire que... C'est une des raisons pour lesquelles les profs ne veulent pas avoir de smartphone dans leurs amphis. C'est que là, je suis en train de dire des trucs pour aller les chercher, consulter, dire c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Donc, on est toujours challengé par rapport à ça. Et ça, ça a un frein par rapport aux enseignants. Il y a un autre problème. Je ne sais pas si vous avez ça. C'est que les profs, ils disent, oui, moi, je suis dans mon amphi, ils sont derrière leur smartphone, ils ne me regardent pas. Voilà. Donc, ils ont l'impression de ne pas aller dans le vide. Ben oui, mais est-ce que tu as pensé à faire des interactions avec eux, leur poser des questions, faire des choses sur Twitter avec des boîtiers de vote ? Il y a tout un tas de choses comme ça. Si ça, ça te gêne vraiment ? Et donc, on a aussi ce retour-là par rapport aux amphis. Et il y avait un autre aussi, une anecdote assez marrante. C'est quand on a discuté, on va regarder tout à l'heure, qu'on peut capter les cours en amphi au démarrage pour mettre ça. Les profs, ils disent, oui, mais moi, je ne veux pas être filmé. Je ne veux pas que mon image se balade sur Internet. Alors, vous êtes monsieur. On allait sur YouTube, on tapait son nom, et on avait tous ces cours qui étaient filmés par les étudiants avec les tablettes et les smartphones. Voilà, droit image. Bon, mais c'est déjà passé comme ça. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est qu'il y a un gradient de situation. Donc ça, c'est à vous de trouver la bonne tartine qui correspond à votre menu. Entre le présentiel, le présentiel synchrone, ce qu'on est en train de faire maintenant, transmissif, et l'entièrement à distance, asynchrone. Il y a tout un gradient de situation. On n'est pas obligé de faire un dispositif dans les deux extrêmes. On peut faire ce qu'on appelle de l'hybridation. L'hybridation, c'est d'y aller progressivement entre la distance et l'outil informatique. Et donc, il y a tout un tas de nouvelles pédagogies, de nouvelles façons de faire de l'enseignement qui sont en train d'arriver. Je ne sais pas si vous avez entendu, on va en reparler tout à l'heure, des classes inversées, des MOOC, des choses comme ça qui sont en train d'arriver, qui sont même déjà bien installées, qui sont possibles grâce au numérique, avec l'apport du numérique. Avec cette précision-là, l'enseignement à distance, je le fais souvent sur mes profs parce que, pour mes profs, enseigner, c'est synchrone présentiel. Si je ne suis pas synchrone présentiel, je ne fais pas du cours. Le premier choc, c'était, il y a 3-4 ans, c'est un prof de médecine qui arrive et dit, « Dis-donc, j'ai suivi un MOOC, j'ai appris plein de trucs. » J'ai dit, « Ben oui, alors c'est quoi le problème ? » Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas apprendre en dehors d'un amphi. Il n'avait jamais vécu cette situation. Donc, je ne sais pas si vous-même, par exemple, vous avez déjà suivi des cours en ligne, des MOOC ou des dispositifs comme ça. Quelques-uns ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Par webinaire ou des choses comme ça. Oui, webinaire ou des choses comme ça. Il semble que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est sans que la personne soit en face de vous ou en même temps avec vous. Donc, l'enseignement à distance a toujours existé. Enfin, oui, ça a toujours existé. Et ça, c'est une petite infographie de 1935. Il y a cette photo-là que j'aime bien aussi. C'est Marcel Lebrun qui avait fait faire un humoriste. Marcel Lebrun, c'est un peu mon homologue à l'Université de Louvain-la-Neuve en Belgique. Ça ne sert à rien d'utiliser les nouvelles technologies si c'est pour faire la même chose qu'avec les vieilles technologies. C'est même généralement plus emmerdant, moins pratique d'utiliser des outils que pour faire la même chose. Donc, l'idée aussi, c'est que ces outils-là nous permettent de faire autre chose. Alors que bien souvent, on fait exactement la même chose avec ces outils-là. Je ne sais pas si vous avez suivi le plan de déploiement des TBI, par exemple, au Québec. Il y a 3, 4, 5 ans en arrière. Le gouvernement québécois dit on va mettre des TBI dans toutes les classes, ça va révolutionner l'enseignement, patatis, patata. Tableau blanc interactif. C'est, je clique, je dessine dessus, ça interagit. En se disant, on va développer une nouvelle pédagogie. C'est pas du tout. C'était une catastrophe parce qu'en fait, les profs présentent beaucoup plus de contenu, beaucoup plus riche et beaucoup plus vite. Donc, les gamins, ils arrivent encore moins à suivre. Plus les magouilles qu'il y a eu, etc. Donc, ils ont tout arrêté en disant ça sert à rien de mettre un instrumenté comme ça si on ne réfléchit pas en amont à la pédagogie, ce qu'on veut faire avec. Il y a 2, 3 pays comme ça où ils sont un peu cassés la figure là-dessus. Il y a un bon bouquin là-dessus. C'est André Tricot de l'université de Toulouse. André, il est à Toulouse. Sur apprendre avec le numérique. On subit, peut-être moins chez vous que chez nous dans les institutions, pire dans les lycées, pire dans les collèges, pire dans l'école primaire. On subit les modes, les influences, les choses comme ça, les délires de droite à gauche. Le délire, c'est, je vais mettre un ordinateur à tous les gamins, ils vont tous apprendre mieux. Ah oui ? Est-ce que tu as pensé à ta pédagogie ? Est-ce que tu as pensé à accompagner les enseignants ? Quel scénario ? Ah non, non, on va mettre des ordinateurs et ça va tout marcher. Et ça, ça se renouvelle tous les 2, 3, 5 ans, sans bien trop réfléchir. Donc, c'est des lobbies, c'est des délires, enfin bref. Et donc, André Tricot, sur les mythes et la réalité de l'enseignement du numérique, il a fait pas mal d'études, d'analyses, de recherches autour de ça. Et l'idée, c'est d'éviter ça, de tous foncer dans un truc sans trop réfléchir. Ça, c'est… En même temps, les moutons, c'est bien parce que des fois, ils réfléchissent un peu. Moutons et modernité, donc, en cas de canicule… J'ai vu ça sur Twitter hier, vous voyez que c'est intéressant. Les moutons qui se mettent à l'ombre sous les éoliennes, donc les éoliennes, c'est vachement utile pour les moutons, bref. En même temps que cette explosion des savoirs, on a une explosion aussi de l'intelligence qu'on met dans nos outils informatiques. L'intelligence, peut-être pas encore, mais ça commence à venir. Dans des trucs comme ça, il y a plus de puissance de calcul que dans ce qui a envoyé Apollo 13 sur la Lune, le calculateur d'Apollo 13. donc Apollo 13. On a accès avec des choses comme ça à énormément de puissance, de calculs, de choses comme ça. C'est ce que Michel Serres appelait dans Petite Poucette la dévolution cognitive. C'est-à-dire que maintenant, le savoir, on ne le met plus ici, c'est trop compliqué, il y en a trop, on le met là-dedans. Par contre, j'adore sa conclusion de Petite Poucette, ça nous condamne à devenir intelligents. Parce que tout ce qu'on ne sait plus, on ne sait plus, mais on sait où c'est. Il faut réfléchir pour retrouver l'information. Et c'est aussi un des problèmes que nous, on a avec nos étudiants, c'est parce qu'ils ont accès à une information, ils pensent avoir accès au savoir. Et une information n'est pas un savoir. Une donnée n'est pas une information et une information n'est pas un savoir. Et ça, leur faire comprendre ça, ce n'est pas parce que tu cliques que tu comprends. Ce n'est pas parce que tu vois que tu comprends. Et ce n'est pas parce que tu as vu une fois que tu seras capable de réutiliser. Et donc ça, il y a, nous enseignants, tout un travail aussi à faire. Alors, vous, je ne sais pas comment ça se passe dans votre monde, dans le monde de la formation continue. On a un peu moins le même problème parce qu'ils sont peut-être un peu plus motivés qu'à l'université. Mais il y a un souci par rapport à l'information qu'on donne pour la réutiliser, etc. On est vraiment sur l'augmentation. On est aussi donc sur cette facilité. Là, c'est la même puissance de calcul. Ça, c'est fait une photo. Ça, c'est le premier ordinateur pour calculer les impôts. Maintenant, la même puissance de calcul, on peut l'avoir sur des petites raspberries comme ça. Sur la manipulation des données aussi, avant, ça, c'était les cartes perforées, les disquettes. Il y a mon fils qui fait l'enregistrement derrière. Lui, il pense que c'est l'icône sauvegardée. Il ne sait pas ce que c'est qu'une disquette. Le CD, DVD, la clé USB. Et puis maintenant, on met tout ça en quelque part dans le nuage. On ne sait même plus où sont les informations. C'est ça en quelque part. Bon, puis ça va s'augmenter. On pourra stocker de plus en plus de données dans des choses de plus en plus petites. Autre chose qui change énormément, c'est la facilité avec laquelle on va générer de l'information. On va générer pour les enseignants des documents facilement. Par exemple, l'année dernière, on a ouvert un service de drones. On a cinq drones qu'on prête aux profs pour filmer des situations pour mettre dans leurs cours. On a des gens qui font angélogie, donc ils vont filmer des déserts. L'autre fois, ils ont filmé des glaciers qui tombent dans l'eau, avec le réchauffement climatique, des falaises, l'érosion des falaises, les fleuves, les canopées, etc. Donc on a aujourd'hui cinq drones qu'on prête aux enseignants. C'est super facile et c'est de la qualité. Ça, c'est un drone à 1500 euros. Ça fait des images 4K. C'est hyper stabilisé. C'est incroyable. C'est super facile à mettre en place, etc. Donc ça, c'est Drop. Drones pour la pédagogie, donc le service pour lesquels les enseignants passent pour réserver leurs drones. Alors, je ne sais pas si dans votre domaine, c'est beaucoup besoin de drones, d'images de drones. Mais à l'université, ça sert un peu. Autre chose, la même caméra que sur le drone avec le même système, le bras auto-stabilisant. Ça, c'est l'Osmo. L'Osmo, un nom comme ça. Ça nous permet de faire des captations à la main sans le drone. On s'en sert pour commencer à préparer des cours en réalité augmentée sur les sorties de terrain. On amène 800 gamins en première année en Ardèche, voire le paléo-volcanisme de l'Ardèche. Tout le monde ne peut pas y aller, tout le monde, etc. Donc, on amènera toujours les gamins sur le drone, mais ils pourront refaire la visite de chez eux en réalité augmentée. Et ceux qui ont raté pourront la faire, ceux qui ne peuvent pas se déplacer pourront la faire comme s'ils y étaient, avec l'odeur en moins quand même et la fraîcheur du vent en Ardèche. Mais on a des systèmes pour pas très cher. On peut recapter choses, la remettre aussi en HTML5, que ce soit accessible sur des lunettes en réalité augmentée ou des smartphones ou sur Internet. Donc, il y a des technos qui sont assez faciles pour visiter les labos. On est en train de numériser pas mal de labos pour que les jeunes puissent, avant d'aller dans les manips, voir où sont les instruments de sécurité, les manips, les machins, les trucs, les bidules. On fait ça comme ça. On passe une faute dans le labo, on le met dans un système. Le prof vient taguer ensuite sur les images. On lui apprend à taguer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, mettre les noms. Et l'étudiant peut voir les trucs avant d'aller dans le labo. Pareil, ça c'est les vues de caméra 360 qui permet de faire ces choses-là. Autre truc que je vais essayer de vous montrer, c'est les petits vidéos qu'on met à disposition de nos enseignants pour qu'ils fassent eux-mêmes leurs cours. Si je clique là, ça va marcher. Donc on a des studios. Je vais faire un commentaire. Julien, c'est là où tu vas aller au mois de septembre. C'est à ROC, c'est à gauche ici. On en a aujourd'hui quatre comme ça. C'est des petits studios où le prof arrive avec son ordinateur ou sa clé USB. Et il s'enregistre lui-même. Donc il est incrusté dans son PowerPoint, dans son contenu, dans sa manip. Et en temps réel, vous voyez en train, dans votre cours, donc vous êtes sur un fond vert, mais vous voyez dans votre cours, en train de faire votre cours et votre présentation. Donc là, c'est aussi facile. Il n'y a presque qu'un seul bouton maintenant. Donc on peut mettre des étudiants qui... Ça, c'est un cours d'odontologie. Là, il a carrément amené son IRM et puis il a fait des manips. On repense un petit labo virtuel. Donc avec des petites choses comme ça. Et dès qu'il a enregistré sa vidéo, il fait sauvegarder. Elle est diffusable, accessible sur Internet. C'est quoi la technologie du MOOC ? Ça, c'est RapidMOOC. Alors, j'ai des témoins. J'ai deux utilisateurs qui sont au fond de la salle, qui ont testé. Et vous allez bientôt voir tous leurs vidéos qu'ils ont... Hein ? Tout le monde ici va voir ça. Ils ont passé une journée et ils ont fait... Une heure et quart de vidéo. Voilà. Une heure et quart de vidéo. C'était leur première fois. Avant, on avait... Alors, on a différents types de studios. RapidMOOC, c'est une boîte à Villeurbanne qui fait ça. RapidMOOC, c'est... Les profs les plus performants arrivent à faire quatre heures de vidéos par jour, de cours par jour là-dedans. Mais, euh... Vous venez à plusieurs, mais il ne faut pas faire huit heures de vidéos d'un... C'est épuisant, quoi. C'est quoi, ils vendent le studio ? C'est genre Ubica ? C'est quoi ? Voilà, c'est ça. C'est comme Ubica. C'est comme Ubica. Je ne sais pas s'ils font l'incrustation fond vert derrière. Voilà. C'est un studio, ils fournissent le matériel. Ouais. Il y en a quatre, cinq de chez vous qui... Même plus que ça, parce que vous étiez combien l'autre fois devenus ? Les derrière. Quatre plus les trois de la derrière. Ça fait les sept personnes de chez vous qui sont... Si vous voulez venir voir, vous demandez à Julien. Il vient, c'est le 11 et 12. Non, mais il y a un truc... 17 juillet. 17 juillet, voilà. Si vous voulez tester, il y a quelque chose de prévu. Voilà. Le 17 juillet, sinon le 11 septembre. Moi, j'aime bien cette techno parce qu'on a essayé plein de solutions. On a d'autres types de... comme Ubicas ou même Inuicas d'avant. Et on arrivait rarement à produire plus d'une heure par jour. Là, l'intérêt, c'est que vous êtes dans votre contenu. Donc, vous êtes déjà beaucoup plus à l'aise. Vous avez un peu de place. Et donc, c'est tout bête. Mais les profs se sentent comme chez eux en quelque part. Et on enregistre beaucoup plus de contenu. Et le son est bon, la qualité est bonne, etc. Hein ? C'était... Monsieur Julien, c'était pas traumatisant comme expérience ? Voilà. J'ai pas mis tes vidéos, mais peut-être après, on pourra les voir, ce qu'ils ont fait. Je choisis ça. Vous nous demanderez leur production. En tout cas, ils sont bien marrés en le faisant. Autre exemple de système de captation vidéo qu'on a mis à l'université. Alors, c'est pas du tout du RapidMOOC. Là, c'est... Je vous parlais tout à l'heure dans les amphis. C'est un système où le... On a... J'ai pas mon badge là, mais on a des badges comme vous, là, pour ouvrir les portes. Même si... Voilà, les fameuses amphis de médecine à la verticale, là. Quand le prof, il arrive, il branche son ordi. On a une badge qui... Et puis, on a un lecteur de badge. Et du coup, son nom apparaît sur l'amphi. Et il choisit s'il enregistre, s'il publie son cours. Et puis, s'il met un vidéoprojecteur, un data... Une caméra à distance. Ou s'il écrit à la main, des choses comme ça. Ça enregistre le cours. Et à la fin, il fait stop. Et pareil, c'est en ligne. Donc, ça permet d'enregistrer... Pour l'enseignant, il y a... On a, nous, pas assez de personnel technique pour accompagner. Et donc, on apprend aux profs, on se débrouille tout seul. Mais en même temps, c'est pouf, clic clic, terminé, quoi. Donc, voilà. On en est là, aujourd'hui. On a 110 amphis. On en a que 20 équipés, comme ça. Tous les amphis de santé sont équipés. On est en train de déployer sur Science. Et donc, là, je vais vous sortir le volume d'informations que nos enseignants mettent à disposition de nos étudiants. Je vous ai dit qu'on avait 2500 profs. En ce moment, ils déposent 10 gigas de données par semaine. Nos profs déposent 10 gigas de données par semaine pour les étudiants. Bon, on n'est pas au pétabit. Mais c'est quand même des volumes assez conséquents d'informations. Ça, c'est des usages de la plateforme sur... Jusqu'en 2015. Alors ça, c'est des... Je sais pas, c'est des stats typiquement étudiantes. Ça, c'est Pâques. Ça, c'est Toussaint. Noël, février, Pâques, grandes vacances. Toussaint, Noël, février, Pâques, grandes vacances. Ça, c'est typiquement des stats étudiants. Mais en gros, au-delà de ça, on voit aussi une augmentation de 10 à 20% chaque année des usages de connexion de cours mis en ligne. Et ça, c'est des contenus mis à disposition par nos 2500 enseignants à nos étudiants. Il y a plus de 20 000 cours en ligne. Dans ces 20 000 cours en ligne, j'ai 2 300 000 fichiers. J'ai des forums où on peut discuter. Il y a des blogs. Vous connaissez les blogs. Des wikis, il y en a 15 000. Des questionnaires. Un questionnaire, il y en a 30 000. Dans ces images, dans ces fichiers, la majorité des choses qu'on a, c'est des images. On a numérisé, nous, énormément de choses. Les enseignants mettaient énormément de choses. Par exemple, tous les instruments chirurgicaux, c'est 13 000 photos. Les bistouri, les scalpels, les machins, les trucs. 13 000 images. On a toutes les fleurs, les botaniques, les champignons en 3D. Bref. Ça, c'est pour la pharma, etc. Les PDF, c'est les contenus courts. On a pas mal de sons. Et en vidéo, la dernière fois que j'ai regardé, on était à 30 000 cours enregistrés. Donc, on est sur des volumes d'informations assez énormes. Autres petits outils qu'on utilise, c'est pareil. Julien vous fera la démo. J'ai amené un robot de téléprésence qui est au fond de la salle, là-bas, qu'on utilise. Il y a plusieurs modèles. Là, ça, c'est un grand modèle. C'est des robots qui peuvent se balader sur le campus, qu'on met à disposition d'étudiants empêchés. Alors là, la vidéo que je vais vous montrer, c'est pas un étudiant. C'est un petit jeune qui est à Léon Bérard. On avait prêté nos robots pendant un week-end. Et donc, c'était pour le match au LOM. Le premier match, le deuxième match au grand stade à Destine, comme c'est un stade connecté. Et donc là, les petits sont à l'hôpital de chez lui. Et donc, à 18h, on a commencé. Le match commençait en 21h. Il a se baladé, aller voir les stadiers, discuter à droite à gauche, faire le tour du stade. Enfin, on avait même commencé le samedi où on avait pu aller à l'entraînement. C'était un entraînement huis clos, donc voilà. Donc là, il y avait deux jeunes dans les... Bon, ils se baladent. L'idée de ces outils-là, c'est nous, on en a 7 à l'université. Un étudiant ne peut pas venir à l'hôpital. Il ne peut pas venir à l'université. Il prend la main sur un robot et peut suivre ses cours comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais on met un Skype, ça fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose parce que dans les formations, il y a beaucoup de moments informels. Là, on est dans un moment très formel. Mais après, vous allez ou avant, vous avez papoté, discuté des choses comme ça. Et il se passe plein de choses à ces moments-là qu'un Skype posé au fond d'une salle ne pourrait pas capter. Et là, pendant toute la journée, il a la main sur son robot. Il peut aller au cafétéria avec ses copains. Il peut discuter avec eux, etc. Donc là, c'était pour montrer que les robots, on peut les mettre partout, etc. Donc, nous, on en a 7 à l'université. Et donc, ces outils-là aussi, c'est aussi bien utilisé par les profs que par les étudiants. En ce moment, on a un doyen qui est à l'hôpital et il fait toutes ses réunions en robot. Alors, je lui ai dit, l'année dernière, la première fois que j'ai utilisé, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne mets pas un Skype avec tes secrétaires ? Ouh là là, il faut que je demande l'ADC, il faut les former, ça va me demander 6 mois, elles ne vont pas être contentes, patati patata. Là, tu mets le robot, je vais les voir quand je veux, etc. Bon, ok. Donc, facile pour lui de mettre en place. Donc, j'amène le robot, c'est connecté sur le wifi. La première fois que j'arrive, je mets le robot et les dames les met dans le cours. Ils disaient, mais c'est quoi ce truc ? Je dis, il va être malade, donc de l'hôpital, il pourra faire les réunions. Oui, il n'a pas confiance en nous, il va nous surveiller, pour qu'il se prend. C'est quoi cette machine ? Et puis, c'est moche. Enfin, c'était celui-là. Bon, je dis, je le pose, on revient alors. Il me rappelle fin juin, il me dit, écoute, est-ce que je peux le garder encore en juillet ? Je dis, écoute, je n'ai pas d'étudiant en juillet, donc tu peux le garder tout le mois de juillet. Puis, fin juillet, je vais le chercher. Je prends le robot et je repasse dans le même couloir avec les petites dames. Oui, mais pourquoi tu nous prends Yannick ? Tu vas nous le laisser là ! Déjà, ce n'est pas Yannick. Et donc, très rapidement... Et donc, cette année, quand j'ai ramené, il est revenu, donc je ne me suis pas fait engueuler. Très rapidement, ces outils-là, quand on les met dans une communauté où il y a du lien social préexistant. Ça, c'est super important. Dans une classe où le petit ou l'étudiant, c'est un peu plus compliqué chez nous parce qu'ils ne se connaissent pas tous vraiment les étudiants sur les grosses corps, mais quand il y a un lien social préexistant, c'est comme si la personne était là. D'ailleurs, le petit qu'on voit, celui-là, Anthony, à un moment, il passe dans un couloir, il fait « Ah, j'ai déjà couru là hier ! » Alors que c'est dans une bulle pendant six mois. Donc, pour lui, c'est comme s'il courait dans le stade. Et donc, très vite, la personne à distance, c'est comme s'il était dans la surplace. Et pour les gens de la communauté, c'est comme s'il était là. On ne voit plus le robot. D'ailleurs, au départ, on voulait donner des noms au robot. Et en fait, ça ne sert à rien parce que chaque fois qu'on est dans la communauté, il prend le nom de la personne qu'il remplace. Mais c'est de l'ordre de dix minutes, un quart d'heure. Et donc, c'est assez intéressant comme expérimentation. Si ça vous intéresse, tout ce qu'on a fait autour de la présence, téléprésence, on a fait de la recherche, on a publié ça, il y a pas mal d'actes, des choses comme ça. On fait des jurys de thèse. Parce que prendre un train, maintenant, c'est une galère. Encore ce matin, j'ai pris le tramway, alerté à la bombe, feu marcher, enfin bref. Le nombre de TGV que j'ai raté parce que la part du O est fermée, c'est incroyable. Donc, le nombre de gens qui ratent les jurys de thèse, des choses comme ça, ils nous téléphonent, on leur envoie un mail, ils installent le logiciel, ils prennent la main sur le truc et ils font leur jurys de thèse à distance en robot comme ça. Et comme ça, ils peuvent aller au pot de thèse, discuter. Bon, il n'y a pas la picole derrière, mais il y a ce lien-là. Et pourquoi je dis pourquoi c'est super important d'avoir ce lien social ? Dans les communautés où on a mis ce robot, on est l'exemple en seconde dans un lycée, parce qu'on a fait des expérimentations dans un lycée, la petite fille ne connaissait pas la classe, tous les profs ne la connaissaient pas, les élèves ne la connaissaient pas, elle ne connaissait pas les lieux, ça n'a pas marché. Parce qu'elle ne sait pas se déplacer, les gens ne voulaient pas l'aider, etc. Donc, il faut vraiment que les gens se connaissent un petit peu. Ça, les restitutions, donc on a fait des journées de retour d'expérimentation de ça. Sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, donc nous, on commence à en faire dans… Je vous ai parlé des déplacements, des visites de labos, des choses comme ça. Il y a aussi des petites start-up sur Lyon qui font des trucs sympas. Il y en une qui s'appelle… le produit s'appelle Sphère, qui nous permet de faire très rapidement, de produire ces visites virtuelles, enfin en réalité augmentée, comme si la personne était sur place. Dans un labo, dans un truc, c'est très cher et c'est vite mis en place. On a développé aussi pas mal de choses autour de l'impression 3D. On en reparlera à la fin sur les nouvelles formes, les nouvelles formations. Je vous ai montré autour de la 3D aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure que… Si je clique, ça doit marcher. Ouais, ouais, ouais. Des gens qui produisaient des contenus. On doit être la seule université en France à avoir des infographistes 3D. Donc, on a développé tout un projet autour de l'anatomie 3D. Donc, l'idée, ça c'est les vidéos qu'on a mises sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, tapez « Anatomy 3D », vous avez 200 vidéos. C'est tout le cours d'anatomie qui est comme ça. C'est pour remplacer le PowerPoint du prof. Donc là, j'arrête et l'enseignant peut poser le discours qu'il veut sur sa vidéo. Si je clique là, ça arrête ou pas ? Ah, il faut que je clique là. Ok. Et donc, l'idée, c'est que nous, on a produit un contenu. Le souci didactique des enseignants, c'est que l'anatomie humaine est trop compliquée pour les étudiants parce que souvent, ils bossent sur des planches et il y a une partie des étudiants ou étudiantes qui n'arrivent pas à voir en 3D, qui n'arrivent pas à faire des rotations mentales sur les objets, qui n'arrivent pas à voir les objets, qui n'arrivent même plus à voir la différence entre un tissu, un muscle et un ligament. Et donc, l'idée, c'est de partir... Ils ont toujours rêvé d'avoir la pâte à modeler pour montrer des choses, de partir des choses simples pour aller vers la réalité. Et donc, toute la méthode est comme ça. Il n'y a pas de discours. C'est-à-dire que là, c'est vraiment du présentiel. C'est le prof qui met le discours en fonction de l'auditoire. Le discours qu'on met sur ces vidéos-là n'est pas le même en STAPS, qu'en première année de médecine, qu'en kiné, etc. Et donc, on a mis ça sur YouTube. Pourquoi ? Parce que c'est un financement public. On a des programmes dans les universités qui financent des contenus pour toutes les universités. Ça s'appelle les UNT. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a 8 UNT. Donc, si vous cherchez un petit peu, UNT, des cours, vous avez des cours complets de licence au master. Et donc, ça, c'est un financement public. Donc, ça doit être vu par le plus grand monde. Donc, c'est accessible à tout le monde en ligne. Vous pouvez les utiliser. Pour la petite histoire, on arrive à 9 millions de vues sur la chaîne YouTube sur les cours en français. Et on a dépassé des 1 millions de vues sur les cours en anglais et en espagnol. C'est traduit en 8 langues, je crois. Et on va bientôt attaquer le chinois. Hop. Attendez, il faut que j'enlève ça. Donc, ça, c'est les vidéos qui sont accessibles. Donc, ce soir, si vous voulez vous amuser, faire de l'anatomie sur YouTube, vous pouvez le faire. Même chose. Alors, ça, c'est de la virologie. Je pense que c'est plus de votre truc. Ça, c'est hépatite. Donc, ça, c'est un travail qui montre l'intérêt qu'on a de faire de la vidéo et d'avoir des ressources dans l'université. On travaille avec plusieurs labos autour de l'hépatite. Et ils s'en servent aussi bien en formation qu'en congrès. Bon, ça, c'est la partie formation. C'est assez simple. On verra après. Il y a des séquences, le machin qui attrape truc, qui attrape bidule. Ça, c'est mon langage à moi. Qui fait que le machin, il rentre dans le machin. Tu vois, c'est le truc. Et donc, on peut évoluer, faire changer. Le fait d'avoir les ressources 3D chez nous, on peut faire évoluer en fonction de la recherche, des évoluements, des choses comme ça. Et donc, là, pareil, ça sert à un support de cours. Le prof, il peut s'arrêter. Il peut décrire. Ça remplace son PowerPoint. Et puis ensuite, il y a tout un tas de mécanismes qu'on fait évoluer. Donc, depuis cinq ans, cette vidéo, on l'a retouchée plusieurs fois. Et donc, les gens du labo la présentent aussi bien dans des congrès de recherche que pour leur formation. Je vais avancer un petit peu dans la vidéo. C'est à ce moment-là qu'il y a un truc qui se passe que tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, c'est ça. C'est l'enchaînement des trucs qui attrape le machin et qui fait rentrer dans le truc. Et donc, ça, c'est un travail aussi entre l'enseignant et le graphiste parce que nos enseignants ne sont pas graphistes et nos graphistes ne sont pas scientifiques à la base. Et donc, il y a tout un travail. Et puis, on montre des choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est vraiment dans la tête du prof des images qu'il faut essayer de remettre en place. Et donc, on fait ça. Et l'autre intérêt de l'avoir à toutes les sources, c'est que celle-là, par exemple, avec la clatrine, par exemple, là, ici, on a des vidéoprojecteurs 3D. Alors, pas ce plan-là. Là, c'est un plan pour le web. Mais si vous mettez des lunettes, vous avez l'impression que les trucs bleus, là, ils tournent autour de vous. Enfin, il y a plein de possibilités aussi techniques de faire des choses comme ça. Donc, pareil, ça, c'est en ligne. Si ça vous intéresse, j'ai mis le lien sur le support. Donc, on est capable de produire pas mal de contenus comme ça. Ça change aussi la façon d'installer les salles de classe. Le numérique, ça a un impact sur la façon d'installer les salles de classe. Ici, c'est un exemple. Ça, c'est le Learning Lab de l'école centrale où les étudiants, ils viennent avec leur ordinateur et leurs tablettes. Mais ils ont aussi... La salle est instrumentée avec des choses ici pour faire de l'idéation, de la créativité, des méthodes de créativité, des systèmes de post-it qu'on peut écrire ici. Ça reprend ensuite en centrale quand c'est validé sur la table, ça rebascule sur l'écran principal. Enfin, tout un jeu de salles comme ça. Donc, on commence à avoir plusieurs salles qui se mettent en place comme ça. C'est même utilisé à partir de la troisième année de médecine. C'est une révolution chez nous, l'université, où c'était des formations très individualistes. Et le fait d'avoir des choses comme ça, on commence à faire du travail collaboratif. Ça change un peu la façon de faire les cours en médecine. Et donc, on réaménage les espaces. Ça, c'est la nouvelle BU en médecine chez nous. Celle de science, il y a même des chats qui se baladent. Enfin, il y a des poufles, des choses comme ça. Et dernière chose, par exemple, c'est très significatif sur l'évolution des bibliothèques. Avant, c'était vide, on allait chercher des bouquins. Maintenant, c'est plein et les gamins ne viennent plus chercher des bouquins. Ça diminue de moitié chaque année le prêt de livres. Il n'y a quasiment plus d'étudiants qui viennent chercher des livres. Ce qu'ils viennent chercher, c'est un endroit pour se concentrer avec du numérique, avec du réseau, avec d'autres qui travaillent avec des outils, des ordinateurs qui sont à disposition. Ils ne vont quasiment plus chercher des bibliothèques dans les livres et choses comme ça. Et oui, c'est ouvert quasiment. Celle de Lyon 1, c'est la bibliothèque la plus ouverte de France, de 8h du matin jusqu'à 22h le soir, samedi et dimanche. Donc, c'est tout le temps plein. C'est tout le temps plein. Là, on est sur des applications, sur des publics déjà assez âgés. Il y a des choses qui se passent, j'imagine, pour des jeunes enfants ou des scolaires ? Les robots, je sais que c'est utilisé dans les petites écoles. Il y a un collège pas loin d'ici qui utilise le premier collège Champagnon-Mondor. Il y a le premier en collège en France, il est ici. Et pareil, ils ont réaménagé ce collège avec des salles comme ça. Vous tapez Champagne-Collège-Champagne, la salle Éclat, par exemple. Et ils font plutôt comme ça, dès le collège, avec des outils comme ça. Et pour en revenir aux robots, cette année, à la fin du mois, je sais pas si vous avez des petits en troisième ? Personne n'a des enfants en troisième ? Ils vont passer pour la première fois des épreuves de programmation de robots au brevet des collèges, avec un langage comme ça s'appelle Scratch. Bref. Et là aussi, c'est une révolution, la robotique dans les écoles. Les vendeurs de robots, ils n'ont jamais vendu autant de robots. Alors, c'est des petits trucs comme ça, c'est pas des gros robots, ou même pas aussi gros que ça. Des petits Timio, il y a tout un tas, un écosystème de robots. Le plus courant, c'est le Timio. Je connais un gars qui a une boîte, il m'a dit, en mois de novembre, l'année dernière, donc juste pour l'année du brevet, il a vendu plus de robots Timio que depuis toute… Ça fait trois ans qu'il avait créé sa boîte. En un seul mois, il l'a vendu autant que depuis les trois ans. L'Académie de la Guadeloupe, ils ont 400 Timio, qui prêtent comme ça, qui tournent dans les classes. Donc, il y a tout un écosystème autour de ça. Et à Lyon, il y a beaucoup de choses qui se passent. La ville de Lyon paye les déplacements des jeunes qui font des compétitions de robotique au niveau international. Bref. Et puis, il y a plein de boîtes qui se montent sur la robotique. Il y a Navia, la plus connue, qui fait les navettes qui se déplacent en chauffeur. Il y en avait ça à Confluence. Il y a Tokyo qui en a pris. Il y en a en Asie. Il y a Montréal, la ville de Montréal qui en a pris, etc. Voilà. Il y a une chose aussi importante pour vous aider à tout ça. Il faut apprendre à mettre en place son réseau. Ça devient compliqué à travailler tout seul. Ça, c'est une évolution que moi, je vois chez mes profs. Je vous ai dit, j'ai commencé à travailler au siècle dernier. Quand on a commencé à modéliser la première version de la plateforme, en 2002, le prof, on lui disait, qu'est-ce que vous voulez faire comme cours ? Comme dispositif en ligne. Ah, c'est mon cours. Je ne veux surtout pas que mes collègues le voient. Donc, le cours, il n'y a que moi et mes étudiants qui le voient. Personne d'autre doit le voir. Pire. Premier prof de médecine à venir mettre son cours en ligne. Je vous promets que c'est vrai, l'anecdote. Il arrive, il ne rentre même pas dans le bureau. Il avait sa clé USB. Il la jette comme ça. Il fait, mettez-moi ça en ligne. C'est pour faire chier mes collègues. C'est une motivation comme une autre. Et puis, il me rappelle, il me dit, donc, monsieur Bâthier, c'est quoi ce chiffre de 600 qu'il y a à côté de mon PowerPoint ? Je dis, c'est le nombre d'étudiants qui ont téléchargé ça dans l'année. Ah non, mais je ne peux pas laisser une merde pareille en ligne. Il faut qu'on se revoie. Et à partir de là, c'était un des premiers à faire énormément de choses. Mais sa première motivation, c'était pour faire chier ses collègues. Et donc, on est parti de ça. Mais vous n'avez pas ça ici. Il n'y a qu'à l'université que c'est comme ça. On est parti de ce modèle-là. Là, je suis tout seul dans mon coin. Et c'est mon cours à moi. Et personne ne doit le voir. Et aujourd'hui, c'est très rare, ce comportement-là. Ce sont des gens qui sont comme ça à l'université. On est un peu dans un monde de schizophrène. C'est des enseignants-chercheurs. Donc, la recherche, on partage, on échange, on publie. Et l'enseignement, on reste tout seul dans son coin. Ça commence à vraiment changer. Maintenant, les profs tout seuls, c'est très, très rare. C'est plutôt des équipes entre profs, soit de la même université, soit du même labo, soit même, par exemple, en odonto, il n'y a que 12 facultés d'odonto dentistes en France. Ils sont tous mis ensemble pour faire leurs cours. Ils font tout ça à distance. Qu'est-ce que j'ai comme exemple ? Ah oui, en médecine, les profs font les cours avec les étudiants. Alors, les... Pour la première année, ils sont aidés par les troisième année, pour la deuxième, par les cinquième, etc. Il y a toujours maintenant ce binôme qui se met en place ou ces équipes qui se mettent en place. Et donc, nous, on a cette évolution qu'on constate. Et donc, on a dû changer la... Là aussi, c'est intéressant de faire nous-mêmes nos plateformes, parce qu'on a dû changer la conception de la plateforme. On est passé des choses super protégées, sécurisées et individualistes à des choses beaucoup plus collaboratives et ouvertes. Et de moins en moins, les gens travaillent tout seuls dans leur coin. Et de plus en plus, ils font un cours sur l'électricité. Ils invitent des gens de EDF. Ils font un cours sur la médecine. Ils invitent d'autres... des gens de droite, de gauche. Et donc, on a aussi cette ouverture-là sur l'extérieur et pas uniquement le monde universitaire. Alors, il y a des outils super intéressants pour faire ça. On a commencé à évoquer YouTube tout à l'heure. C'est ce que j'appelle les outils comme les médias sociaux, qui mettent en relation un contenu, un auteur. Alors, un ou une équipe d'auteurs et une communauté d'utilisateurs. Donc là, je vous ai pris plusieurs exemples. Tout à l'heure, on parlait de François Jourde à Elisabeth avec toi. Va voir sur son... ça, c'est son compte Slideshare. Il y en a qui m'ont dit qu'il utilisait Slideshare. Ou si j'ai écrit Slideshare ? Là, ici, Slideshare. Partage de slides. Il y a combien qui utilisent ? C'est pour consulter... Qui a déposé un cours sur Slideshare ? Donc ça, c'est un outil. C'est comme YouTube. Mais sur les cours, il y a plusieurs centaines de millions de cours, de conférences, de résumés, de présentations qui sont en ligne. Et ça, c'est super intéressant d'aller voir. Parce que ça vous donne des idées de comment présenter mon PowerPoint, comment faire des choses comme ça, quelles sont les tendances, où on en est. Parce que vous voyez, généralement, dans les conférences, c'est pourri ce qu'on voit. C'est le sommaire, le texte, blablabla, blablabla. C'est pas top. Et je vous invite à aller voir celui-là, Slideshare. C'est François Jourde. C'est un prof de philo à Bruxelles, au lycée international. Slideshare slash Jourde. Il fait des supers slides. Et on a fait ensemble des slides comment conceptualiser son PowerPoint. Et on a des petits webinars là-dessus. Donc, vous chercherez un petit peu où Elisabeth vous donnera les adresses. Parce qu'elle a déjà repéré ça aussi. Ça l'intéresse. Et donc, ça, c'est un média social. Parce que pourquoi ? Là, j'ai un auteur. Donc, je peux voir l'auteur, l'identifier. Je sais où il est, qu'est-ce qu'il est. Je peux avoir plus d'informations. Là, ça me bascule sur son blog. J'ai des informations aussi sur son contenu. J'ai des informations sur sa communauté. Donc là, la communauté, c'est des gens qui le suivent lui. Les gens que lui, il suit. Et ça, c'est intéressant. Parce que si vous tombez sur des choses qui l'intéressent. Et puis, lui, ça intéresse à d'autres gens. Il y a peut-être un lien. Et puis, on peut découvrir des choses. Sans passer forcément pour les moteurs de recherche. Qui nous enferment un peu dans des bulles. Donc, ça nous permet de sortir de l'information. Donc là, je suis sur Slideshare. Donc, à chaque fois, je suis sur une slide. J'ai l'auteur. De l'auteur, je peux avoir sa fiche. De sa fiche, je peux avoir sa communauté. Donc, on a le contenu, la communauté, l'auteur. Ça, c'est la même chose sur Twitter. Avec Nicolas Roland. Encore un belge. C'est vrai. Je n'ai pas fait exprès. Nicolas est un chercheur en sciences de l'éducation. Il fait des super recherches sur l'intérêt des podcasts en formation. Et il a montré que plus les cours sont filmés en présentiel. Plus les étudiants viennent en présentiel. Contrairement à ce que pensent les profs. Si on filme, ils ne vont plus venir. Non, au contraire. Si on filme vos cours, les étudiants vont venir. Parce qu'ils vont avoir des stratégies de prise des notes qui sont complètement différentes de ce qu'ils avaient avant. Ils ne prennent pas le nom. Ils prennent des minutes. Il y en a qui prennent des minutes. Il y en a qui prennent des images. Enfin, il y a tout un tas de stratégies différentes qui se développent. Donc, Nicolas Roland, sur son blog, pareil. Il a mis son lien à partir de son Twitter. Nicolas Roland. On a tout un tas de documents autour de ça. Des nouveaux usages des étudiants avec les nouvelles technologies. Donc là, c'est pareil. Un auteur. Donc, je sais qui il est, où il est, etc. Son contenu. C'est ses tweets. Et sa communauté. C'est les gens qui l'écoutent et les gens qui le suivent. Youtube. Même chose. Donc là, j'ai pris l'exemple sur la chaîne 3D. L'auteur. On fait qui est l'auteur. Le contenu. Donc, je vous ai dit qu'on avait plus de 200 vidéos. On peut aussi, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Youtube, éditorialiser votre chaîne vidéo en mettant des systèmes de playlist qu'on peut afficher, etc. Donc, on peut aller assez loin. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre public sur Youtube. Il y a des choses que vous pouvez garder que pour vous ou que pour un public qui a une clé pour rentrer dedans, etc. Donc, ça fait pour la petite histoire. Quand on met une vidéo sur nos cours à nous, une vidéo. En gros, quand on a une vue sur l'université, la WebTV de l'université, on en a 10 même pas sur Dailymotion et on peut avoir 10 000 sur Youtube. Donc, ce n'est pas du tout le même public. Mais ça dépend de l'enseignant, ça dépend du contenu. Tous les contenus de cours n'ont pas vocation à être grand public. Pourquoi certains profs mettent des choses en grand public ? C'est un peu la tête de gondole. C'est pour se faire connaître, pour trouver des échanges, pour faire de la publicité, pour venir des étudiants de master, etc. Pour donner une image de soi, etc. Donc, tout n'a pas vocation à être mis en public. On peut qualifier. Après, il y a des profs qui mettent tout, il y en a qui mettent rien. Mais on peut travailler là-dessus. Donc, la communauté qui suit, etc. Et les contenus. Alors, pour mettre ça en place, tout ce bazar qui est en train d'arriver, toutes ces informations, tout ça, il faut avoir les bons outils pour attraper les bons poissons. Il y a des petits outils. Bon, on a commencé à avoir SlideShare. Je pense que c'est intéressant. Quand vous avez appris à faire vos bibliographies, aller dans une bibliothèque, trouver les bons documents, les bonnes revues, les bons articles, les bons auteurs, on peut faire la même chose. Il y a un outil de veille qui n'est pas mal. C'est ce qui s'appelle Scoop It. Ça, c'est fait par des Toulousains. Il y a un super outil aussi, qui est en complément de Twitter, qui s'appelle Storify, qui permet de garder en mémoire tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur une conférence. Maintenant, chaque fois que je fais des conférences, des trucs comme ça, si vous revenez sur Twitter 15 jours, 3 semaines après, vous ne trouvez plus rien. Parce qu'il y a tellement de choses. Vous avez intérêt à le mettre dans un coin pour pouvoir le retrouver. Ça, c'est beaucoup utilisé aussi en pédagogie. Dès la primaire, on a des cas d'utilisation de Storify dès la primaire, où les petits vont chercher sur les réseaux sociaux par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui s'est passé dans leur village, etc., 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 la géographie, des choses comme ça. Ils doivent monter l'histoire. C'est très simple. Vous avez un éditeur, vous prenez des blogs, vous les glissez, et ça doit raconter une histoire. Donc ça, c'est un super outil. Et pareil, comme sur YouTube, soit c'est des histoires ouvertes, soit si vous les refermez, vous pouvez mettre du YouTube, du Slideshare, vous pouvez tous les mélanger comme ça. Et l'autre intérêt, c'est de faire bosser des élèves. Enfin, chez nous, l'intérêt, c'est comme il y a beaucoup de choses, on demande aux étudiants de faire des choses comme ça, qu'ils viennent ensuite présenter. On verra dans les scénarios de classe inversée, des choses comme ça. L'idée, c'est de ne plus travailler tout seul. Ça devient compliqué de travailler tout seul. Alors, je vous ai mis quelques... Ça s'est mis dans le bandant. Quelques Twitter à suivre, parce que Twitter, c'est pas que pour déconner. Il n'y a pas que Hanouna dessus, il y a des choses intéressantes. Il y a Jacques Coule, qui fait de la formation continue à Montréal, dans une entreprise... C'est pas une entreprise, c'est une entreprise qui s'appelle Cadre 21. Il fait pas mal de choses sur Internet, Jacques Coule. Et moi, je donne des cours là-bas à Cadre 21 en robot. Parce que je vais pas aller toutes les semaines à Montréal. Donc, je prends le robot, je donne un cours là-bas. C'est dommage, parce que dans la salle de classe, il y a une tireuse à bière. C'est la seule classe où il y a une tireuse à bière dans la seule classe. Bruno, lui, c'est un belge. Donc, François Jourde, on l'a vu. Guy Pastre, lui, il est local. Enfin, local, il est sur la région de Lyon. Et il s'occupe des EPN, espaces publics numériques. C'est des espaces qui sont dans la région. Les gens, le grand public apprennent ou les grand-mères apprennent à faire du sky pour ne pas discuter avec leurs enfants, des choses comme ça. Donc, il y a des espaces comme ça. C'est lui qui s'en occupe sur la région. Michel Briand, il fait énormément de choses, de veille sur tout ce qui est open education, open ressources et son nouveau dada, c'est l'open bidouille. Tout ce qui est autour des Fab Labs, l'innovation, des choses comme ça, de nouveaux lieux. Marcel Lebrun, avec qui je fais pas mal de choses. On en a déjà parlé. Philippe Mérieux, sur la pédagogie, qui fait pas mal de trucs aussi. Emmanuel David Hancoff, qui était à France Info, qui était rédacteur du journal des étudiants et maintenant qui s'occupe du monde d'éducation. Et qui a fait un bouquin, Emmanuel, il y a pas très longtemps, qui s'appelle « Le tsunami numérique. Qu'est-ce que le numérique va changer dans les formations ? » Donc, si vous commencez déjà à suivre ces choses-là, ces gens-là, vous allez apprendre énormément de choses. C'est-à-dire, on construit son réseau, on va écouter des gens qui vont nous apporter des choses. On n'est pas forcé, obligé de donner des choses au démarrage. Mais il y a une vraie richesse de veille, d'information, d'échange sur ces outils-là, et de retour de pratique. Et de plus en plus d'enseignants utilisent ces outils-là comme un espace réflexif. « J'ai commencé ma classe inversée, j'ai fait ceci, il y a ça qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous pensez ? » Il y a énormément de discussions qui se passent. Il y a aussi énormément de réseaux qui se constituent d'enseignants. Pas uniquement en formation initiale, mais aussi en formation continue. Pas forcément qu'en France, mais aussi dans le monde francophone. Et pas forcément que dans le monde francophone. Donc, il y a tout un travail. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous mettre à Twitter, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgerant. C'était l'idée de l'image. Je vous parlais de réseau, par exemple. Celui-là, il est pas mal. C'est les écoles francophones en réseau. Donc, c'est de la primaire au lycée. Et c'est intéressant de voir comment ils fonctionnent en réseau. Comment ils sont constitués avec ces outils. Ils peuvent échanger sur les pratiques. « eTwinning », ça, c'est un gros programme européen de jumelage de classe. Il y a plus de 300 000 enseignants qui participent au projet. 40 000 projets, 140 000 écoles. Ça, c'est financé par l'Europe. En gros, je caricature, je résume. Vous avez une classe d'italien à Lyon qui est jumelée avec une classe en Italie. Ils peuvent faire des échanges par Skype. Les élèves peuvent se discuter entre eux. Ils sont outillés, des choses comme ça. Donc, c'est plus que du jumelage comme on faisait quand nous, on partait 15 jours en Allemagne. Et puis après, on recevait 15 jours ou une semaine nos correspondants. Là, c'est tout au long de l'année, carrément tout au long du cursus. Et donc, ils peuvent se connaître et développer tout un tas de pédagogie entre eux. Je ne sais pas si vous connaissez celui-là. C'est vraiment pour vous, un formateur en formation continue. Le forum français pour la formation ouverte et à distance, le FOD, qui fait pas mal de veilles, d'informations. Il y a eu beaucoup de décrets qui sont parus depuis 2-3 ans sur la formation continue en ligne. Comment les OPCA reconnaissent les formations continues ? Comment ces formations continuent en ligne ? Comment c'est financé ? Comment on n'a plus besoin uniquement de la feuille de présence pour financer une forme ? Les OPCA n'ont plus besoin de la feuille de présence. Mais ils prennent des logs sur les serveurs pour voir si les gens ont bossé en ligne. Et ça permet de financer les formations en ligne. Donc ça, le décret est sorti il y a 2 ans. Et donc, toute la veille se fait dans des organismes comme le FOD ou le Centre Info. Donc, il y a énormément d'informations là-dessus. Moi, j'en fais pas mal aussi sur ma chaîne YouTube. Je voulais montrer les nouveaux contextes d'apprentissage. C'est l'impact que ça peut avoir, le numérique, sur les formations. Je voulais parler des bar-camp. Est-ce que j'ai déjà fait des bar-camp ? J'irai sur là. J'en ai filmé plusieurs. Un bar-camp. Oui, ça se passe au bar déjà. Donc, ça commence bien. C'est des formations. On donne un thème. Alors, généralement, ça s'organise dans les réseaux sociaux. Un event sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Twitter. Les gens s'inscrivent en disant, voilà, on donne un thème. Alors, par exemple, nous, on a fait en 2000… Je ne sais plus en 2010. Un truc sur les interfaces riches. Comment organiser l'ergonomie, user experience sur les interfaces dans les différents dispositifs qu'on met en ligne. Les sites web, les serious games, les simulateurs, etc. Donc, on avait fait une réflexion. Donc, on met ça en ligne. Et puis, il y a des gens, soit sur Lyon ou en dehors de Lyon, qui disent, moi, ça m'intéresse. Je vais apporter telle expertise, mais j'aimerais rencontrer telle et telle personne. Et les gens, de façon informelle, s'organisent. Et ensuite, une fois sur place. Donc, il faut un grand bar et ce qui va bien avec. Mais on donne des zones. Ici, on va plutôt parler de ça. Ici, on va plutôt parler de ça. En gros, ça met en relation des gens qui ne sont pas forcément experts. Il n'y a pas d'experts dans le domaine qui va présenter quelque chose. Mais c'est des lieux d'échange où on va partager les uns avec les autres. On en avait fait, par exemple, la première fois qu'on avait fait les robots ici. On m'appelait toujours du doyen de médecine qui arrive au bar camp. J'ai dit, mais il faut absolument que tu viennes. Parce que c'est la première fois qu'on montrait des simulateurs pour... On a des petits robots qu'on peut programmer, faire un AVC. Enfin, un petit robot, il faut 1m80. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. On peut faire un AVC, un arrêt respiratoire, un arrêt cardiaque. On peut lui prendre le pouls. On peut lui mettre le... Bzit, là. Bzit. Des fibrillateurs. On peut lui mettre des piqûres. On peut mettre des machins. Enfin, tout un tas de bazar. Comme si c'était un vrai patient. On peut le faire transpirer, saigner, convulser. Enfin bref. Et donc, c'est la première fois qu'on montrait ça. Le doyen, il arrive. Il fait, ouais, j'ai pas le temps. Il y a ma femme qui m'attend. Je reste deux minutes et après, je m'en vais. Puis au bout de deux heures, il vient voir paniquer. Il fait, voilà, ça fait deux heures que je suis là. Je vais vraiment me faire engueuler. Mais c'était vachement bien. C'est un peu l'idée de ça. C'est sortir du cadre formel comme on est là aujourd'hui, dans les choses où on se rencontre entre experts, où on peut discuter. Mais il faut quand même que ça soit un peu organisé. C'est pas, on n'est pas là pour boire un coup. Cette table-là, on va parler de là. À cet endroit-là, on va parler de là. Et donc, il faut que ça soit organisé d'un point de vue aussi informatique, avec des outils, avec du wifi, des grands écrans, où les gens puissent échanger et partager. Donc, on a des formules barcamps. Il y a des... On en a fait un peu partout dans Lyon. Donc, nous, on a des lieux à l'université qui vont bien. Mais on a même fait ça... Ici, ça, c'était à Sèvres. C'est un super lieu à Paris, qui ne coûte pas très cher. C'est une ancienne manufacture de Sèvres. Et on avait pris tout le premier étage du château pour faire transformer en barcamps. Même deux étages, on avait pris. Et là, on était avec les lieux informels. On pouvait se balader, des trucs comme ça. Ça, c'était au Pôle Pixel. Enfin bref. Mais c'est important de bien connaître le lieu et d'instrumenter le lieu. Un schéma un peu déclinant, c'est l'Explore Camp. Où là, on a un expert qui fait un mini exposé pendant 5 minutes. Ensuite, les gens posent des questions. Il est installé à une table avec un grand écran ou un vidéoprojecteur dans des grandes salles ou dans des grands espaces. Et toutes les 10 minutes, il y a une cloche qui sonne. Et les gens changent d'atelier. Et on en fait 4-5 par heure comme ça. Et puis, on prend le temps de débriefer. Pareil, il y a un petit coin à Fres-Tagada à Coca. Et puis, on peut en discuter. Nouveaux espaces d'apprentissage, il y a les MOOCs. On fera le détail tout à l'heure. Les cours massivement ouverts en ligne. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi des MOOCs. Je ferai un petit détail. Des péchakouchas. Des soirées péchakouchas. Vous avez déjà fait des soirées péchakouchas ? Vous n'avez jamais fait de soirées péchakouchas ? Péchakouchas, il y en a à Lyon. Là où il y en a beaucoup, c'est à Lapardieu. À la bibliothèque de Lapardieu, ils font des soirées péchakouchas. Vous irez sur internet. Tout après, péchakouchas. C'est quoi un péchakouchas ? Vous avez 20 slides et vous avez 20 secondes par slide. Pour exprimer une notion à un concept. Donc, en 6.40, vous devez passer un message auprès d'un public. Les gens, ils enchaînent les uns derrière les autres. Ça vient du monde du design japonais. Et péchakouchas, ça veut dire murmure, bruit, discussion. Donc, c'est un format de présentation. On ne fait pas comme je suis en train de faire ici. On s'étend pendant des heures sur des trucs. L'essentiel, le plus rapide, c'est donner des idées. Et ensuite, on en passe 4-5. Et après, il y a un pot. Les gens en picolent beaucoup dans mon métier. Numérique, c'est un moment convivial. C'est pour ça qu'on me dit que ça éloigne les gens. Mais non, 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 pas du tout. Et après, donc, on en fait 4-5 comme ça. Et les gens vont discuter avec les intervenants. Ton idée m'a plu, etc., etc. C'est sur un thème ? Ouais, ouais, ouais. Il y a pareil, il y a un. Ouais, ouais. Alors, ceux à la part du haut, c'est des thèmes assez grand public. La médecine de demain, les nouveaux véhicules, enfin des trucs comme ça. Et c'est des gens qui viennent présenter des notions, des trucs comme ça. Et s'il y a un truc qui te plaît, tu peux ensuite aller discuter avec la personne. Donc, il y en a 5-6, une demi-heure de pause, ensuite 5-6 et encore une demi-heure de pause. Et les gens sont enregistrés ? Ah, ils sont sélectionnés, hein. Ceux qui viennent là, ils sont sélectionnés, ils sont coachés. C'est un peu comme les conférences TED, TED.com. Sauf que là, c'est encore plus formaté que le TED. Parce que le thème, il y en a qui ne font que parler, ils n'ont même pas les slides. Là, c'est super important. François Jourd en a fait, on a parlé du philosophe, il en fait faire à ses élèves devant 200 personnes. Il y a des pêches à coucher à Bruxelles. Et c'est des gamins de Terminal qui présentent devant un grand public. Le beau est-il utile ? Magnifique, pêcha-coucha. Elle fait question philosophique. Donc, 20 images, 20 secondes. Vous avez la déclinaison américaine ? Non, alors, c'est 10 images, 10 secondes. Ils sont toujours plus vides que tout le monde. Mais c'est assez éprouvant, quoi. Moi, j'en ai fait plusieurs, il ne faut pas bricoler. Bon, des webinars, on en a parlé tout à l'heure. Des classes inversées, je vais vous montrer des détails. Donc ça, c'est des nouvelles pédagogies qu'on commence à avoir. Des choses aussi autour des serious games. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des choses comme ça. Les mondes immersifs. On verra le détail des social learning. Les learning centers. Les Fab Labs. On parlait d'Open Bidouille. C'est des endroits où là, on peut construire des choses, des objets. Et on peut maqueter des choses comme ça. Living Labs, c'est là où on va vivre l'expérience. Et des choses autour du mobile learning. Alors, je me suis focalisé, le premier exemple que j'ai pris, c'est une nouveauté pédagogique qui existe depuis 100 ans. C'est la classe inversée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de pédagogie inversée dans les écoles. Non, vous n'avez pas des enfants ? Ils ne sont pas inversés. Ils ne sont pas inversés. D'accord. Vous irez voir sur le hashtag sur Twitter. Il y a énormément... Ah, tu as encore Twitter. Je suis pénible avec mon Twitter. Mais vous prenez ce hashtag là, classe inversée. C'est hallucinant tout ce que vous avez trouvé en créativité de la part des enseignants de primaire jusqu'au lycée. Pourquoi ? Souvent, quand on discute avec les profs, qu'est l'élément déclencheur ? Michel Serres. Encore lui qui dit, pour innover, il faut une contrainte. Dans l'éducation nationale, la contrainte institutionnelle est plus que faible. Enfin, généralement... Bref. La contrainte, c'est le prof, il s'ennuie. Il y a un moment, il dit, je m'ennuie. Je raconte toujours la même chose. Ça fait dix ans que je fais le même cours. Les gamins, ils ne suivent plus. Ils n'écoutent plus. Ils ne sont pas motivés. Je m'emmerde en classe. Et je n'ai plus de plaisir à retrouver mes élèves. Et c'est souvent ça, quand on discute avec ces gens-là, c'est souvent ça qui les motive. Plus que d'avoir une prime, parce qu'ils n'en auront pas. Plus que d'avoir une reconnaissance d'institution, parce qu'ils n'en auront pas. Plus que d'avoir la reconnaissance des parents, au contraire, ils vont se faire engueuler. Etc. Donc au départ, ça marche comme ça. C'est vraiment le facteur déclencheur. C'est traditionnellement, en classe, qu'est-ce qui se passe quand on analyse la situation ? Le prof transmet du savoir. Et ensuite, il donne les devoirs à faire en classe. Alors que normalement, ça interdit depuis longtemps. Mais l'apprentissage se fait à distance. L'enseignement se fait en présentiel. Je transforme mon savoir. Et l'élève, l'étudiant, l'apprenant, il apprend soit pendant la séance présentielle, comme en ce moment, ou ce soir, peut-être vous allez dire... Peut-être demain, ou peut-être jamais. Et donc l'apprentissage se fait à distance. Là, l'idée de la classe inversée, c'est d'inverser, justement, la phase d'apprentissage. Enfin, la première type de classe inversée, au départ, c'est partie comme ça. C'est faire la transmission du savoir en amont du présentiel, sous forme de petites capsules vidéo. Et c'est là où je vous dis, tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait l'introduction sur les technologies. C'est beaucoup plus facile, maintenant, pour un enseignant de s'enregistrer avec son smartphone, ou avec un appareil photonumérique, et faire une petite vidéo de cours. Qu'avant, il fallait une caméra, il fallait faire du montage, du dérochage, patati patata. Maintenant, c'est beaucoup plus simple de faire ça. Donc je fais... C'est parti comme ça. Je fais mon contenu pédagogique en amont du présentiel. Et en présentiel, je fais de l'apprentissage. On fait des activités, on fait des exercices et des choses comme ça. Et celui qui n'a pas compris, il peut se mettre dans un poste à part, reprendre les vidéos, les réécouter 50 fois. Je ne suis pas obligé de rabâcher 50 fois, il soudait tout le monde, alors qu'il n'y en a qu'un qui n'a pas compris, etc. Donc c'est un peu parti comme ça, la pédagogie inversée. Vous irez voir cette vidéo-là. Alors, Annie Carter, elle est vachement intéressante, parce que justement, comme elle se faisait engueuler par les parents, elle a fait une vidéo qui explique aux parents c'est quoi la pédagogie inversée. Et vous verrez, en haute particularité, elle a un petit accent parce qu'elle est du New Brunswick. C'est une communauté vachement intéressante, les profs là-bas, parce que c'est une communauté bilingue, plutôt anglophone, mais qui donne des cours en français. Du coup, elle, elle a fait des vidéos en français. Et ce qui a permis de passer tous les nouveaux mouvements pédagogiques qui viennent des Etats-Unis, ça passe souvent par le Québec avant d'arriver en France, parce que c'est eux qui font la traduction, l'interprétation. Et les profs français vont écouter les Québécois et les gens du New Brunswick. Voilà, pour ça, c'est pour la petite histoire, pour suivre le réseau. Et donc, Annick Carter, elle a fait pas mal de vidéos. Et là, c'était il y a 3-4 ans, elle fait une vidéo qui explique sa pédagogie aux profs. Pourquoi elle fait ça et comment elle a mis ça en place. Et c'est aussi, c'est super intéressant. Tout à l'heure, je parlais de démarches réflexives. On voit ces profs qui disent, voilà, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, j'ai fait ça, j'ai essayé ça, et qui le mettent en public. Et ça, ce n'est pas du tout dans la façon de faire de nos enseignants à nous. Si ça merde, on ne dit rien, c'est des étudiants qui sont nuls et puis on n'en parlera plus. C'est plutôt comme ça que ça marche. Là, c'est vraiment, j'ai un problème, je fais appel à la communauté, qu'est-ce que vous pensez de ceci ? Et ça, ce n'est pas évident de changer de conception pour nos enseignants. Donc, au démarrage, en France, il y a très peu d'enseignants qui ont suivi ça. Et quelques-uns qui sont rentrés dans cette démarche-là, je ne sais pas si je vous montrerai l'exemple de Marie, 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 c'est Marie34 sur Twitter, parce qu'elle est dans l'Héros, Marie, ah mince, qui s'était fait engueuler par les syndicats en disant, mais pour qui elle se prend ? Donner des conseils aux autres profs, faire des choses comme ça. Alors que ce n'est pas du tout cette démarche-là. La démarche, c'est, je mets des choses, il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché, qu'est-ce que vous en pensez ? On répond, on ne répond pas. Le réseau répond, on ne répond pas. Mais c'est vrai que s'exposer comme ça, ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a un modèle unique de classe inversée ? Alors là, on va rentrer rapidement dans deux, trois détails. Oui et non. Au départ, ça commençait comme ça. On fait des vidéos et on fait de l'apprentissage en présentiel. Et très vite, les profs ont dit, ça ne suffit pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas vu les vidéos, il y en a qui n'ont pas préparé, il y en a pas qui ont préparé. Donc, il faut proposer des choses supplémentaires. Et donc, dans les choses supplémentaires, dans le type 2 de classe inversée, donc ça, c'est des travaux de Marcel Lebrun que je vous donne. C'est des recherches qui ont été faites, qui ont été publiées et présentées dans plusieurs conférences. Sur le type 2, à ce moment-là, des enseignants demandent aux étudiants de préparer une leçon de choses en amont de la classe et faire la présentation dans la classe. Travailler sur un sujet, sur des thèmes comme ça. Par exemple, on a fait une classe inversée à l'université en deuxième année de médecine sur 400 étudiants. C'est du délire. Enfin, c'est du délire, parce que ça saute toujours. C'est un cours d'imagerie médicale. C'est en deuxième année. Et le problème du prof de médecine de deuxième année dit, voilà, mes étudiants viennent d'avoir le passé, c'est le concours de première année de médecine. Donc, ils estiment qu'ils n'ont plus à bosser pendant 20 ans. Donc, ils sont vraiment en phase, chut, ils ne viennent plus en cours. Alors que mon cours est essentiel pour toute leur carrière. Comprendre les images X, les images de scanner, les images de IRM, c'est super important. Il faut vraiment que j'arrive à les faire revenir en classe et à faire appréhender les concepts et que ça soit ancré dans leur truc jusqu'à l'internat. Au moins, juste à l'internat. Donc, il veut travailler là-dessus. Donc, on a construit tout un MOOC. Bon, après, c'est quoi un MOOC ? Donc, c'est un cours ouvert à tout le monde sur l'imagerie médicale. N'importe qui peut s'inscrire. Et de l'autre côté, ces 400 étudiants utilisent le support du MOOC comme support de classe inversée. Et il a défini des rôles d'équipe dans ces étudiants, dans les 400 étudiants. Il y en a qui doivent faire des reportages, il y en a qui doivent aller interroger des patients, il y en a qui doivent aller voir des labos, il y en a qui doivent aller voir des fabricants, il y en a qui… patati patapata. Et moi, je m'occupais du groupe qui devait chercher sur Twitter tout ce qui se passait autour de l'imagerie médicale et tous les 15 jours faire un petit journal, une petite présentation devant l'amphi des 400 étudiants sur qu'est-ce qui s'est passé sur les classes inversées. Et donc, on fait tout un tas d'activités. Donc, le cours, lui, il est en ligne. Tout le contenu est scénarisé sur 10 semaines. On va chercher là-dedans. Et on fait tout un tas d'activités pour recontextualiser tout ce qui est vu, la théorie, pour ensuite la présenter et rediscuter en amphi. L'idée au départ… Donc, le prof, quand il a fait ça, il y avait 30 étudiants qui venaient par grand vent au début d'année. Sur 400, il y en a 30 qui venaient en présentiel parce qu'ils faisaient un système de RONEO. Donc, l'enseignement à distance, ça fait longtemps que ça existe. Il y en a 30 qui écoutaient, prenaient les notes, tout, ils photocopiaient et donnaient aux autres. Là, avec ce système de classe inversée, la première fois, on a fait… On a fait sur un système de volontariat, enfin, que les gens s'inscrivent pour ensuite… Toi, tu es dans quel groupe, tu as telle visite, toi, tel labo, tel machin, tel truc. La première année, on a eu 310 étudiants qui se sont inscrits à la classe inversée. Et la deuxième année, 370 sur 400. Et là, on va faire la troisième année à la rentrée. C'est un bazar organisé. C'est beaucoup plus simple de faire un amphi, blablabla, 4 heures dans un amphi, et puis je passe à autre chose que de faire ça. Mais là, le prof retrouve un plaisir, on voit des étudiants qui se bougent, qui sont dynamiques. Après, ceux de la première année sont venus aider les groupes de la deuxième année. Donc, il a enclenché une dynamique qui change complètement son cours. Par contre, chez nos étudiants, c'est un surinvestissement. Parce que j'étais en mode magnétoscope ou magnétophone, j'enregistre quand je suis en cours, et puis j'apprendrai plus tard, généralement une semaine avant l'examen. Là, ils sont obligés de travailler. Alors au début, ça a un peu coincé parce que... Ah ben non, je suis en deuxième année, j'ai eu mon concours, c'est pas maintenant que j'ai bossé. Donc, c'était un peu dur de changer. Donc, il fallait mettre un peu de ludique, un peu de choses. Mais vous allez faire des reportages, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et donc, changer la dynamique de la classe, ne plus être passif, de devenir actif. Sur un public qui n'avait pas du tout envie. Donc, le résultat étant au-delà de nos espérances, parce que nous, on était très, très optimistes. Si on avait dit, si la première année, on avait 100, ça serait bien. Et donc, on a eu beaucoup plus que ça. Donc, on a eu une semaine un peu de panique pour tout réorganiser les groupes, les visites, etc. Mais bon, ça, c'est fait. Et donc, quand on regarde ça, ce processus-là, d'évolution de classe inversée, de rendre acteur les étudiants, dès les petites classes, on voit ça. Cette évolution qui parle de contenu, ensuite sur des activités, et ensuite sur des contextes, je fais réfléchir les étudiants. C'est un processus qu'on voit à différents niveaux, que ce soit en primaire, que ce soit en collège, que ce soit en lycée ou à l'université. Et ça, c'est énormément référencé, documenté. Il y a des recherches qui commencent à se faire en plus là-dessus, autour de maintenant deux, trois ans de recul sur l'impact positif que ça peut avoir dans différents niveaux. Parce qu'il n'y a pas de secret. Si on rend actif les gens dans leur pédagogie, on obtient des résultats qui sont meilleurs. Et ça, c'est un des processus qui est intéressant. L'autre processus super intéressant, c'est qu'on se voit développer la coproduction entre profs. Et donc, ça, c'est au niveau mondial. Que ça s'organise. Soit de la production de contenu, soit des petites scènes de contenu. Donc, vous avez tous les cours qui ont été faits en vidéo, plus ou moins belle, par les profs. Et ce qu'on voit aussi, c'est toute la production de scénarios. Donc, les gens s'échangent des scénarios. J'ai pris telle vidéo, j'ai mis tel scénario, j'ai fait telle activité, des choses comme ça. Et donc, si vous avez un peu de temps, si ça vous... Allez voir là-dedans, c'est d'une créativité, c'est génial. C'est tout ce que je peux dire. Il y a énormément de choses à différents niveaux. J'ai parlé des MOOC, des cours ouverts en ligne. Donc là, on voit apparaître de nouveaux opérateurs. Moi, ce que j'appelle les nouveaux opérateurs du savoir, qui viennent nous concurrencer directement à l'université. Par exemple, un des premiers avec plusieurs millions d'utilisateurs, c'est Coursera.org. Ça, c'est une plateforme américaine. Donc, l'idée du MOOC, c'est de faire des cours ouverts en ligne, où le prof met du contenu, c'est lui qui donne un rythme. Et ensuite, il y a une communauté qui se crée et les gens se motivent entre eux, apprennent entre eux et échangent avec eux. avec des rôles, soit il y a deux types de MOOC, soit je valorise le prof et puis c'est vraiment, on est encore dans une pédagogie transmissive où soit on valorise la communauté, il se passe des choses au sein de la communauté. Nous, à l'université, chez nous, on préfère le deuxième modèle, valoriser la communauté, puis il y a des petites astuces pour faire ça. Donc, la Coursera, eux, c'est sur le modèle plutôt transmissif du prof. Donc, c'est, d'ailleurs, je crois qu'ils, voilà, les meilleurs cours au monde. C'est toute simplicité américaine, c'est les meilleurs cours au monde. Ailleurs, c'est de la merde. Et c'est comme ça que c'est sélectionné, avec un modèle économique qui change de ce qu'on a, nous, l'habitude de faire, où les gens s'inscrivent et payent en début de formation et on leur donne un diplôme à la fin. Là, les gens, ils rentrent gratuitement et s'ils vont au bout, ils veulent une validation, un papier comme quoi ils ont validé, ils sont intelligents. Enfin, non. Et jusqu'au bout, j'en fais tous les exercices, on leur donne un, c'est pas un diplôme, mais un certificat de participation. Voilà. Et donc, ils payent à la fin du truc. Vous dites que ça vous présente qu'il y a des diversités qui font de l'université ? Oui, 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 je vais vous le montrer, ouais. Mais c'est un format différent, en formation continue et en formation supérieure. On n'avait pas beaucoup de concurrence, quoi, jusqu'à présent. Et donc là, on commence à avoir des étudiants de chez nous qui s'inscrivent. Pas beaucoup, hein ? Il y a quand même quelques-uns qui vont là-dessus. Et l'autre chose que ça pose aussi comme changement radical dans la formation, c'est un monde qui ne bouge pas beaucoup, c'est la place du diplôme. Parce qu'ils sont sur des niches, on est sur des formations courtes, on est sur des formations qui n'existent pas encore, hein ? Et ça donne quelque chose qui permet d'avoir un boulot. Et je n'ai pas forcément besoin d'un diplôme pour aller faire cette activité-là. Et donc, ça change un petit peu la donne. On voit aussi des recruteurs. Jacques Froissant, je ne sais pas si vous connaissez. Jacques Froissant, c'est le PDG du groupe Altaïd, qui est spécialisé dans le recrutement des boîtes Web2, Web Social, High Tech, machin, tout ça. Et c'est le premier qui a dit ça sur une conférence TED, TED de Pays de Bordeaux ou Pays de la Loire. Il dit, moi, maintenant, avant, quand je recrutais, je prenais l'annuaire des anciens d'une école d'ingénieurs, j'allais voir ce qui était disponible, je l'ai contacté. Maintenant, quand je recrute des gens, les profils sont tellement pointus que je cherche des compétences sur Internet, je ne regarde plus les diplômes. En France, c'est le premier à avoir dit ça, il a travaillé comme ça. Donc, on est loin, hein ? Enfin, parce que si tu n'as pas ton bac, gna gna gna, mais on est sur ces évolutions-là. Donc là, la fameuse plateforme qui est censée concurrencer Coursera, c'est fun-mook.fr. Donc ça, c'est la plateforme des universités d'enseignement supérieur en France parce qu'il y a beaucoup de choses. Le CNAM qui propose pas mal de petits modules comme ça, dont un, je ne sais pas s'il est sur fun, un, celui qui marche le mieux avec un super modèle économique parce qu'il faut gagner de l'argent, on peut gagner beaucoup d'argent avec ça. C'est celui qui est fait par, en gestion de projet, par ? Non, 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 en France. Il y a un prof, il a 16 000 personnes qui payent par an à 100 euros pour vous donner le modèle économique. 16 000 personnes à 100 euros par an. Comment il s'appelle ? Gestion de projet, MOOC, vous trouverez. Voilà, il y a un vrai modèle économique. Lui, ce qu'il a vendu, c'est, il y a plein d'écoles d'ingénieurs qui ne font plus la formation en gestion de projet, qui demandent aux étudiants d'aller dans le MOOC. Il est payé en heure, comme s'ils faisaient des cours dans plusieurs écoles d'ingénieurs, et les gamins suivent la formation dans son MOOC à lui. Et pour avoir leur diplôme, il faut qu'ils aient le certificat du MOOC. Voilà, donc on commence à avoir des modèles qui se mettent en place. Ça me reviendra. Je le tweeterai le nom du gars après. À l'université, on a nous aussi nos MOOC. On a une dizaine, une quinzaine de MOOC à l'université. Le fameux MOOC, je parlais avec le prof d'imagerie médicale, c'est lui. Un MOOC sur la 3D, avec l'anatomie 3D comprendre, et c'est un mode MOOC. Donc là, on est sur la transmission de savoir. Donc lui, il sert aussi son MOOC avec son contenu de MOOC grand public. Ça se débrouille tout seul avec la communauté. Et de l'autre côté, les étudiants qui font leur classe inversée. Mais c'est intéressant, les croisements. Je voulais le dire dans l'histoire de l'anecdote. Il y avait le groupe Twitter, par exemple. Ce qui a pu choquer les jeunes, c'est le nombre de gens qui publient leurs radios, leurs scanners, leurs IRM sur Twitter en disant « Oh là là, on m'a dit que j'avais un cancer, il met tout, qu'est-ce que vous en pensez ? » Et c'est incroyable tout ce qu'il y a sur Twitter. Ça, c'est les mauvais côtés du truc. Et donc, il publiait les choses. Et du coup, finalement, ils ont discuté. « Ah bah oui, est-ce qu'elle a vraiment un cancer ? » « Comment on lui répond ? » « Qui a répondu quoi ? » etc. Donc, c'était intéressant de voir ce croisement entre la théorie et la pratique et le concret et le quotidien. D'autres MOOCs plus communautaires, par exemple celui-là avec Olivier Georgion, qui développe un nouveau façon de faire de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas suivi le MOOC, j'ai essayé de le faire. Enfin, je l'ai aidé à le faire, mais je n'ai pas suivi le MOOC. Donc, c'est en gros des processus algorithmiques qui observent les phénomènes de la vie. Et donc, ça fait une intelligence artificielle auto-adaptative en fonction de la biologie, je ne sais pas quoi. Bon, c'est une nouvelle branche d'intelligence artificielle. Il dit « Voilà, aujourd'hui, on va être 80 chercheurs dans le monde à travailler là-dessus. J'aimerais identifier ma communauté, l'élargir. » Et donc, lui, il est vraiment parti sur un MOOC communautaire. « Voilà, c'est quoi mon truc ? » « Faire connaître ses programmes de recherche, les didactiser, les rendre plus simples. » Et l'idée, si on arrivait à avoir 100, 200 personnes dans le MOOC, ça serait du délire. Et donc, il arrivait à avoir jusqu'à 800 personnes dans son MOOC. Et donc, ça allait bien au-delà de ce qu'il se pensait pour faire connaître cette nouvelle façon de faire de l'intelligence artificielle. Donc là aussi, on est un peu dans un outil, un peu un barcamp, même si c'était formel, en ligne. L'idée du MOOC, ce n'est pas de faire des formations très... Enfin, il y avait des choses très formelles, des choses comme ça. Mais c'est vraiment d'agréger une communauté, faire vivre la communauté. Et ensuite, il y a une dynamique qui se met en place. C'est vraiment un peu une tête de gondole derrière qui doit déclencher quelque chose. C'était vraiment son scénario. Avec Marcel, on a fait, nous, un MOOC depuis 2013. On forme nos profs de l'université ou en dehors de l'université à utiliser tout ce qui est de nouvelles technologies pour faire leurs cours. Et donc, l'idée, c'est des enseignants qui veulent mettre en place des dispositifs hybrides, des classes inversées, des cours en ligne. On les forme en ligne parce que vous n'avez jamais été vraiment formés en ligne. Enfin, généralement, nous enseignants. On les forme en ligne. On les met en situation d'étudiants en ligne pour apprendre à faire des cours en ligne. Donc, vraiment vivre ce qu'ils vont faire subir ensuite aux étudiants. Donc, ça, c'est un gros diplôme chez nous à l'université. C'est 200 heures de cours. On fait ça en première partie en un semestre. Et le deuxième semestre, on demande aux gens qui suivent ce MOOC de faire un projet. En gros, je vais mettre en place une plateforme de MOOC. Je vais mettre en place inversée. Et de faire la fin du... On fait un suivi de projet sur les six derniers mois. Donc, six mois de formation et six mois de projet. Les dentistes, vous vous souvenez d'ailleurs, qui s'étaient regroupés les uns avec les autres pour faire leurs cours d'odontologie. Donc, ils ont fait ça sous forme de MOOC. Ils sont tous rassemblés. En disant, moi, je vais faire le chapitre 1. Moi, je vais faire le chapitre 2. Moi, je vais faire... Donc, ils sont organisés en ligne, etc. Donc, on a... Nous aussi, il y a un qui est vachement bien. C'est celui-là. Il s'appelle Insinis. C'est Jean Duvillard. C'est un prof qui apprend... C'est une des formations les plus suivies. Je vous ai dit qu'on faisait des formations. C'est apprendre à parler dans un amphithéâtre. Dans un amphithéâtre. Là, ça va. La salle est petite. Mais on a des grands amphis. Jusqu'à les plus grands, c'est 1200 places. Où la sono ne marche pas toujours. C'est comment poser sa voix. Comment apprendre à respirer et parler. Comment ne pas sortir épuisé après deux heures de cours. Donc, il y a tout un tas d'exercices de respiration, de posture. Jusqu'à quelle proximité je peux avoir avec mes étudiants. Comment je dois interagir. Comment je dois intervenir, etc. Quel geste je dois avoir. Donc, il y a tout ce qui est posture et microposture. Donc là, il y a un MOOC là-dessus. Sur la posture de l'enseignant. Voilà. Donc, ça, c'est notre offre à l'université. Et on fait aussi pas mal de MOOC. On en a fait une dizaine en dehors de l'université. Des gens qui viennent nous voir. On en a fait un, par exemple, très rapidement. On a eu une grosse demande sur le damage control suite aux attentats. C'est les SAMU qui ont voulu faire des MOOC pour apprendre à intervenir très rapidement. Comment on trie en... Enfin bref. Donc, on en a fait ça. On en a fait pour l'INSERM. On en a fait pour... Enfin... Des associations. Enfin, on fait pas mal de choses en dehors de l'université aussi. Le mobile learning. Je vais faire un peu vite. Pour apprendre avec les... Des choses comme ça. Le... Le projet le plus délirant que j'ai vu, c'est au Bangladesh. Les cours de première année de médecine se font par SMS. Ouais. Faut pas être malade. Mais apparemment, ça marche. Donc, les jeunes s'inscrivent et re... Parce que... C'était il y a 4-5 ans. Il y avait pas encore de multimédia. Il y avait pas un truc comme ça. Ils recevaient tous les cours par SMS. Ils interagissaient par SMS. Un truc de malade. Bref. J'espère qu'ils ont évolué depuis, mais... Bon. Euh... 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 La Khan Academy. Euh... Je vous ai dit tout à l'heure, on a vu que le... 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 Le trafic mobile exposé sur Internet. Vous connaissez la... L'histoire de M. Khan. C'est un Américain qui a... Dans les années 2008, s'est amusé... Enfin, s'amusé. A faire des petits exercices pour sa nièce qui était dans une autre ville. Il faisait des exercices de maths et les commentait. Il les mettait sur YouTube. Alors, les statistiques, il faisait des exercices et commentait. Sa petite nièce suivait des exercices comme ça. Il a mis ça sur YouTube. Et le jour où il arrivait à 300 millions de vues sur YouTube. YouTube lui a donné 10 millions de dollars. Ouais, c'est un peu différent de chez nous, hein. Les financements. Il lui a donné 10 millions de dollars en disant « C'est pas mal ce que vous faites. J'aimerais que vous fassiez dans le monde entier pour toutes les matières. » Donc, ils sont partis de là. Ils ont couvert tous les programmes d'abord en anglais. Maintenant, ils sont aussi couverts en français. Donc, vous avez plutôt maths. Ils mènent en science. Et puis, ils l'ont pas mis ici. Ah ben, j'ai pas descendu. Mais il y a un super cours sur l'histoire de l'art. Si ça vous intéresse, avec tous les musées, les machins, les gens qui vous expliquent les peintures. C'est génial. C'est basé sur des petites vidéos où on donne une notion, un exercice, un concept et des choses comme ça. Et vous avez tout un suivi pédagogique qui peut se faire en ligne. Et puis, depuis peu... Voilà. Donc là, c'est les apprenants qui s'inscrivent par ici. Si vous voulez... Vous avez pas de classe inversée avec vos élèves, vos enfants. Vous pouvez les inscrire et suivre toute leur progression de ce qu'ils font. Toutes les vidéos qu'ils vont voir. Toutes les vidéos, par contre, elles sont sur YouTube. Mais ça vous dit, il a regardé telles minutes sur la vidéo. Il a répondu à tel questionnaire. Donc, il y a tout un suivi qui se fait comme ça, du CP jusqu'au lycée. Et ils ont ouvert depuis peu aussi des modules pour les enseignants. Où les enseignants peuvent donner des activités à faire là-dessus à leurs élèves. Et les suivre comme ça. Vous avez une autre boîte aussi en mobile learning qui est vachement intéressante. À Lyon, Klaxoon, ils sont à la part d'eux. Ils ont fait un petit système interactif. Tout à l'heure, j'ai parlé des boîtiers de vote. Il me semble que j'ai parlé qu'on pourrait donner des choses comme ça pour interagir avec des gens. Alors, Klaxoon, ils sont à la part d'eux. Ils ont fait un truc boîtier de vote plus, plus, plus. Parce que c'est une application sur votre mobile. Les boîtiers de vote, c'est... Si vous pensez que le prof nia, 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 après réponse A, B, C. Donc, les gamins, ils ont juste deux, trois réponses. Là, c'est vraiment... Vous avez cette fonctionnalité, mais c'est sur smartphone. Mais vous pouvez avoir des petits jeux, des petits curseurs à déplacer. C'est beaucoup plus interactif, beaucoup plus multimédia. Après, le prof, il insère ça dans ses slides. Et de temps en temps, il y a des écrans. On voit des petites courses de chevaux. Ça représente les gens qui avancent ou pas. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre. Ils ont embauché 100 personnes en janvier, eux. Sur ce projet-là. Donc, c'est une boîte qu'ils développent pas mal. C'est vachement intéressant à faire. On en avait fait un séminaire avec eux en décembre à Villars. C'était un séminaire sur... Pour les entraîneurs pros de rugby. C'est pointu, attention. Et on a fait deux heures sur la position du pilier droit en mêlée. Avec plein d'interactions comme ça. Je vais vous dire que c'était assez réactif, des choses comme ça. Et donc, la position du pilier droit en mêlée n'a plus de secret pour moi. Je peux vous le dire. Lié, pas lié, relié avec l'arbitre, le machin, tout va. Bref. Et donc, on peut faire des choses hyper interactives, hyper dynamiques. Challenger les équipes, enfin des trucs comme ça. Ça, c'est Klaxoon. Ça demande un gros, gros boulot en amont de préparation. C'est pour ça que vous n'avez pas de boîte ici. C'est un peu cher comme solution, mais c'est quelque chose d'assez sympa à faire en place. Autre opérateur comme ça autour du mobile learning. Un autre Lyonnais, DigiSchool. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont plusieurs millions d'abonnés. Alors là, c'est vraiment... Leur cœur de métier, c'est les lycéens. Ils sont 40 sur Lyon. Ils sont en face de... Dans le quartier Pardieu, en face de la Manu, Lyon 3. Ils sont 40 personnes. Et au départ, c'était des services pour les lycéens. Des annales de bac, des corrigés du bac, des choses comme ça autour des examens. Ensuite, ils ont mis tous les cours pour les terminales. classés par... Donc, vous avez des profs devant des TBI qui font leurs cours. Vous avez tous les cours qui sont... Ils couvent tous les terminales. Et là, ils attaquent toutes les écoles de commerce. Et ils sont en train de recruter des profs chez nous pour faire des MOOC dans les universités. Donc, DigiSchool, ils ont ouvert... Donc, ils sont en France, en bas là. Et ils ont ouvert les dernières sur l'Angleterre. Le modèle économique, c'est gratuit pour les gens qui viennent se connecter. Donc, c'est sur DigiSchool.fr. Vous avez énormément d'informations pour les lycéens, puis pour les étudiants maintenant. Le modèle économique, c'est qu'ils vendent des pubs pour les banques. Et c'est souvent à cet âge-là que les gens prennent leurs comptes. Et comme le taux de conversion est assez élevé, ça leur fait beaucoup d'argent. Et ils peuvent financer des équipes pour faire des contenus comme ça. Donc, ça, c'est pareil. Les petites capsules vidéo qu'on peut consulter comme ça pour qu'on peut... Vous avez jamais vu dans le tram les gamins sur leur DigiSchool en train de réviser la leçon de Trigo ? Des choses comme ça. Voilà. Autre innovation, on parlait tout à l'heure de FabLab. Donc là, on a un gros projet à l'université de 4000 m², fabrique de l'innovation. C'est pour regrouper tout ce qui tourne autour du numérique et du maquettage, de l'idée, de construction d'objets, de choses comme ça, qu'on met ça en place. Et donc, dans ce lieu-là, on a des outils pour créer des idées, avoir des idées, faire des brainstorming, ensuite valoriser cette idée, pouvoir la maqueter, pouvoir la maturer, la tester et accéder au marché. Donc, c'est tout le processus de l'innovation. Parce que l'innovation, ce n'est pas une invention. C'est tout ce processus-là avec des aides pour que les étudiants puissent proposer des labos, des nouveaux trucs. Dans votre domaine à vous, il y a une communauté qui est super intéressante à voir. C'est IGEM. C'est tous les gamins qui sont dans les biotechnos. C'est une compétition internationale très haut niveau. C'est que du MIT. C'est très très pointu. C'est 3-4 000 gamins par an, niveau Master Doctorat, qui se challengent sur les nouvelles technologies. Par exemple, il y en a qui avaient inventé un boîtier pour détecter le chrome dans le fer. Il y en a qui avaient fait des capteurs sur montres connectés pour faire... Ils étaient déguisés en Iron Man. Donc, c'est le fer dans le sang. Le taux de fer dans le sang. Et donc, c'est tous ces nouveaux projets-là, toutes ces nouvelles technologies-là, dans la bio, dans la télé, etc. C'est IGEM. Allez voir ça. C'est d'une créativité. C'est hallucinant. C'est une compétition. C'est sur plusieurs mois. Les gamins doivent faire d'abord, un, un outil scientifique de haut niveau qui marche. Deux, des pitchs vidéos sur YouTube pour les présenter. Trois, toute la BBO doit être dans des wikis, doit être accessible en ligne. Faire un site web qu'ils présentent. Et ensuite, ils viennent présenter dans compétitions d'abord continentales et ensuite au MIT à la fin. Il y a plusieurs épreuves. Il y a l'épreuve du poster. On a tous fait des posters en conférence. Il faut qu'il y ait des supers posters. Le gars qui va faire sa conférence plénière devant 800 personnes pendant un quart d'heure pour expliquer le concept, la notion. Il faut qu'il se soit marketé, etc. Donc, il faut que l'équipe des étudiants soit pluridisciplinaire. Faire des reportages en live, des diffus en live. Faire des Twitter. Il faut qu'il y ait tant de followers sur le Twitter, etc. Donc, c'est vraiment très, très haut niveau. Et c'est d'une richesse, c'est fabuleux. IGEM. IGEM.org. Ils font des fab labs, ils font des bar camps, des trucs comme ça. On est vraiment là dans des communautés où on mélange, on est dans l'interdisciplinaire. Des gens qui font un doctorat sur la bio, des gens qui font de la télécom, des gens qui font de l'informatique, etc. Et les gamins, ensuite, ils vont présenter tout le projet. Et ils sont délirants. Ils viennent, par exemple, sur les posters, la soirée poster, ils ont tous le même costume. Le truc détecteur de fer, ils étaient tous en Iron Man. Et donc, on travaille aussi bien la qualité scientifique que sur la communication, parce que le tout, c'est un package. Si on est bon scientifique, on ne sait pas communiquer, ça ne sert à rien maintenant dans le monde. Et à l'inverse, si on est un bon communicant et il n'y a rien derrière, ça ne sert à rien non plus. Donc, et ça, c'est compliqué. Mais c'est à voir, c'est d'une richesse. Vous allez voir des nouveautés, des trucs qui vont arriver dans 10-15 ans chez nous. C'est assez marrant. En Learning Center, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est l'IRCAD. C'est à Strasbourg. Ça, c'est né en 2002-2003. Vous irez sur webcirc.org. C'est pour apprendre la chirurgie mini-invasive, je crois. C'est les trucs des boyaux. Ici, vous avez dans ce grand centre une quinzaine de salles d'opération où les chirurgiens du monde entier viennent apprendre les dernières techniques opératoires. Tous les cours pour se former à ça sont en ligne et ouverts à tous et gratuits depuis 2003. Tous les cours. Alors, moi, j'y suis allé en 2008 visiter. Ils étaient 30 personnes pour faire les contenus de cours. Tous les cours sont gratuits. Ce qui est payant, c'est de venir passer le certificat à Strasbourg. Voilà. Et ça, ça coûte assez cher. Donc, ça permet de faire vivre les 30 personnes. Et donc, le contenu gratuit. Et vous allez sur webcirc.org. Vous avez des vidéos, vous avez de la 3D, de l'animation, etc. C'est hallucinant la base de données autour du boyau. C'est tout gratuit. Mais les gens se forment, apprennent tout seuls. Et quand ils veulent le certificat, il faut qu'ils viennent dans cette salle d'opération à Strasbourg pour avoir le certificat qui est reconnu par les plus grandes universités Chicago, etc. Sauf en France. Il n'y a pas de diplôme de chirurgie d'être élevé par les universités françaises là-dedans. Mais ils ont développé un modèle économique qui est super intéressant. C'est gratuit. Tous les contenus pédagogiques sont en ligne. Ça fait connaître dans le monde entier. À tel point qu'ils ont été obligés d'ouvrir un deuxième centre au Brésil. Et là, ils viennent d'ouvrir un troisième centre en Asie. Et ils sont 150 maintenant à faire des contenus gratuits. Et c'est très amusant quand on discute avec eux. Ce qui a le plus de succès dans les contenus pédagogiques, ce n'est pas les cours, ce n'est pas les 3D, ce n'est pas les opérations, c'est les discussions entre experts. On met deux experts sur un banc dans un banc public qui discutent blablabla, et c'est ça qui marche le mieux. Moi, je pense qu'il vaut mieux tordre le boyau comme ça. Ah oui, mais moi, je le coupe plutôt comme ça. Moi, je fais plutôt comme ça. Et voilà, argumentation. Et c'est ce que les gens, l'expertise à certains niveaux, ce dont les gens ont besoin, c'est de controverses, de discussions et d'argumentations. Parce que le savoir est long à ce niveau-là. Ils ont fait 20 ans d'études, donc ils sont au taquet. Mais c'est vraiment sur les nouveautés. Pourquoi tu fais ça ? Comment tu mets en œuvre ? Etc. Voilà. Donc ça, c'est aussi un modèle économique super intéressant. Donc tout se fait en amont, en ligne. Et ensuite, même, ils ont des systèmes haptiques en réalité augmentée. C'est-à-dire avec des retours de force. On sent les choses quand on fait les manip. Et donc tout ça est en ligne et accessible. Et le présentiel se fait à l'IRCAD. Enfin, pour faire une synthèse de tout ce bazar que je viens de vous donner, pour vous aider, je vous ai donné 2-3 petits liens assez intéressants. Ça, c'est sur SlideShare. C'est les outils préférés par les gens qui font des cours en ligne. Les vidéos qu'on fait sur Il en Carré. Ça, c'est ma chaîne YouTube. C'est un peu le bazar. Mais vous verrez, j'ai plus de 800 vidéos. Mais c'est un peu éditorialisé sur... Ça, c'est Michel Serres que j'avais filmé, qui faisait une conférence sur Petite Poucette. Où moi, je discute. J'aime bien aussi, comme mes chirurgiens, discuter sur le bon coin à un banc. Donc, je vous ai mis tout un tas d'informations. Comment les outils les plus utilisés pour faire des choses. Comment enregistrer mon PowerPoint. Comment le scénariser. Aussi, il y a des petits webinaires là-dedans. C'est comment conceptualiser son PowerPoint avec François Jevourde. Vous avez des références d'articles. L'impact des nouvelles technologies sur la qualité des apprentissages et des étudiants au milieu professionnel. Donc, je vous ai mis tout un tas de petits trucs. Comment trouver de la musique libre de droit pour un peu agrémenter ces petites vidéos, ces choses comme ça, qui sont accessibles. Et puis, si vous n'allez pas... On va prendre un peu de temps pour discuter et tout ça. Mais je vous ai laissé aussi mes coordonnées sur mon slide share, sur mon Twitter. Il y a plein d'informations pour... L'idée là, c'est de l'information. Je vous donne en vrac. Je déverse plein de bazar. Et après, c'est à vous de tirer les fils pour trouver un truc qui vous intéresse, qui ne vous intéresse pas. Soit sur la vidéo, soit sur les MOOC, soit sur les classes inversées. Et puis, on peut continuer après ces discussions. Moi, j'aime bien quand je fais des conférences comme ça. Après, sur Twitter, les gens me posent des questions, on répond. Puis, il y a d'autres parties. Je ne suis pas seul à répondre. On peut avoir des discussions comme ça, sur des thèmes, des trucs comme ça. Il y a des bonnes banques d'images gratuites. Oui. Même de films. Vous avez des films en cas entiers, libres de droits. C'est beaucoup. Les vieux films des années 50, des choses comme ça. Vous tapez banque de films gratuits. Même à l'Eneria, il y a quelques trucs libres de droits. D'images, il y en a plein. Même sur Google. Vous tapez sur Google. Vous avez fait options avancées. Images libres de droits. Vous en avez plein. Vous avez Flickr. Comme Flick. F-L-I-C-K-R. .com. C'est ça. Vous tapez images libres de droits. Vous avez toutes les images de droits. Libres de droits. Ou images avec droits. Et puis, vous pouvez les utiliser et donner les droits d'auteur. Et des choses comme ça. Ce n'est pas interdit. S'il y a une image en ligne, le gars dit, vous n'avez pas le droit de la vente. Vous avez le droit d'utiliser. Mais il faut laisser mon nom sur l'image. Elle n'est pas libre de droits. Mais vous avez le droit d'utiliser. Vous voyez la nuance ? C'est libre d'utilisation. Ce n'est pas libre de droits. Et donc, si vous allez sur des outils comme Google ou Flickr. Vous tapez dans les moteurs avancés. Vous avez des petites caches à cocher. Pour dire, j'ai le droit ou pas d'utiliser. Les vidéos, c'est pareil. Souvent, les gens me disent, je ne vais pas prendre la vidéo sur YouTube. Mais attendez. Moi, si je mets une vidéo sur YouTube. Quand vous êtes auteur. Si je la rends publique, c'est pour la diffuser. Et en plus, dans les options, je peux dire si j'empêche l'embed ou pas. C'est-à-dire l'afficher sur un autre site web dans un cours. Typiquement, parce que quand on prend une vidéo sur YouTube, on ne fait pas le lien sur YouTube, sinon on perd les étudiants. Dans la page, on ne met que la vidéo. Pour que l'étudiant, il reste dans le contexte du cours. Enfin, on essaye. Donc, ça s'appelle un embed. Une incrustation en emballage, on va dire en emballage de la vidéo. Et donc, si la personne permet ça, pourquoi elle s'en priver ? Donc, la gestion des droits, c'est super important. Donc, à tel point que, comme j'ai aimé, moi je vais la mettre, ce PowerPoint, il sera en ligne. Vous n'avez pas le droit de vendre, vous n'avez pas le droit de changer. Vous pouvez l'utiliser en disant mon nom. Donc, à chaque fois, vous pouvez diffuser sous licence vos contenus. Après, il y a des gens qui les pompent. Par exemple, tout à l'heure, on a vu la 3D. Enfin, tout à l'heure, au début, j'ai présenté trop de choses. Sur les vidéos 3D que je vous ai présentées, le nombre de fois on s'est fait piquer les vidéos. Le mec, il enlève le générique de début, il enlève le générique de fin, il met son nom au début et à la fin. Il dit, voilà, j'ai fait ma vidéo. C'est arrivé, mais des dizaines de fois. Et là, ce qui est intéressant, quand vous êtes auteur chez YouTube, vous avez une page, vous avez droit d'auteur en bas, un petit lien. Si vous cliquez dessus, le gars, il vous a piqué la vidéo. Vous cliquez dessus, droit d'auteur. Et là, vous avez un formulaire. Il dit, voilà, je m'appelle Christophe Battier, j'ai travaillé à l'Université Lyon. Mon compte YouTube, c'est ça. Ce monsieur a pris cette vidéo et voici la vidéo source. Dans les 10 minutes, ça dégage. S'il le fait une fois, il n'enlève qu'une vidéo. S'il le fait deux, trois fois, il dégage toute sa chaîne YouTube. Quelle que soit la taille de sa chaîne YouTube. Et à la place de cette chaîne YouTube, il y a, Monsieur Machin n'a pas respecté les droits d'auteur de l'Université Lyon. Donc là, c'est bien. Mais en même temps, ils sont jugés partis. Donc, eux, ils regardent. Ah bah oui, Lyon 1, ils ont mis ça en avance. Ils ont la preuve. Ils sont jugés partis. Ils constatent que sur leur serveur, effectivement, ça dégage très vite. Ça va beaucoup plus vite que si quelqu'un piquait le 3, une image, parce qu'il doit passer par un tribunal, ça prendra des années. Là, c'est une question de quart d'heure. Alors, par contre, petite histoire. La première fois qu'on a eu une université qui nous a piqué l'intégralité de notre truc, qui avait fait ça en masse, sur 50 vidéos, vous avez fait ça. Là, on est passé par d'autres procédures, qui n'étaient pas la procédure initiale. Et ça a envoyé... Alors, c'est pas moi qui gérais, à l'époque, la chaîne. C'était le prof. Et le prof, donc, il reçoit un mail de YouTube US en disant, en anglais, je viens de recevoir une réclamation de votre part. Certifiez-moi que vous êtes bien de Lyon 1 en m'envoyant un mail avec la... Puis le prof, pfff, un mail. Les américains, ils me font chier. C'est en américain. Ils ont quand même écrit en français. Je ne réponds pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fermé sa chaîne à lui. Ils ont laissé l'autre. Donc là, c'était un peu compliqué pour revenir en arrière. Il a fallu 15 jours. Mais on arrivait à faire le truc. Donc, il faut quand même suivre un peu la chose. Mais c'est bien parce que c'est pratique. Mais ils ont des droits sur... Ce qui est facile... J'ai un autre exemple où on a pu prouver un truc comme ça aussi sur Internet. Je vous ai parlé du MOOC Insignis. On utilisait sur Twitter Insignis le hashtag pour discuter dans la communauté autour du MOOC. Et je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a deux ans, il y a une boîte de... Un réseau d'écoles de commerce en France qui a changé de nom qui s'appelait Insignis. Et donc, nous, on avait ouvert le MOOC en septembre. Et fin octobre, on reçoit un recommandé. Monsieur, vous utilisez notre nom. On l'a déposé. On vous demande de changer votre nom de MOOC sous contrainte. Rien à foutre. On leur a envoyé tous les tweets qu'on avait fait depuis trois mois en amont. Avant même qu'ils déposent le nom. On leur disait, on avait une preuve d'antériorité. Parce qu'on avait le hashtag. C'est nous qui l'avons créé sur... On n'avait pas besoin de déposer à l'INP. On n'avait pas eu besoin de... Si la boîte à qui ils ont acheté les noms avait bien fait le boulot, ils auraient vu qu'on avait mis d'abord sur Twitter. Et donc, très simplement, ils n'ont rien à foutre. Regardez, tous les tweets, ils sont visibles en ligne. C'est nous qui avons l'intériorité. Il n'y a pas eu de procédure, pas de débat. On leur envoie ça à leur avocat. Ça a été terminé. Ils ont changé de nom. Je ne vous dis pas le pognon que ça a dû coûter. Parce que changer les boîtes aux lettres, les logos, les machins, les trucs. Voilà. Donc, il y a possibilité de... Là, j'ai deux exemples, deux, trois exemples comme ça, où ça va très, très vite. Et pareil, les gens qui vous piquent... Il y en a deux, trois qui sont amusés à me piquer les contenus sur les contenus là-dessus, sur mes tweets, mes machins, mes trucs, mes bidules. Très vite, ce n'est même pas moi parce que je n'ai pas le temps. Il y a quelqu'un qui dit « Attends, il y a un machin qui t'a pompé ». Et c'est mis sur Twitter. Donc, il ne faut pas plus d'une heure pour que ça dégage après. Je n'ai rien à faire. Bon, après, il y a un réseau un peu plus lourd. Mais il y a des dérives. Mais en général, c'est autorégulé. Et c'est ça qui est aussi compliqué pour vous, enseignants, qui n'avez jamais utilisé ces dispositifs-là. Vous avez un avis. Je vois mes gamins où on ne voit que les côtés négatifs qui sont donnés par les médias et on ne voit pas concrètement comment des réseaux de profs peuvent se constituer, utiliser ces outils-là pour se développer, pour travailler, pour avoir cette démarche très flexible. Là, j'ai été super rapide sur Twitter, mais il y a des réseaux. Celui qui me fait le plus déliré en ce moment, c'est Edmuse. C'est les professeurs d'éducation… On ne dit pas de musique. Éducation musicale. J'ai appris ça, hein ? Donc, c'est E-D-M-U-S sur Twitter. Ils font un truc. Ils sont partis à 5-6. Utilisez le numérique pour donner envie aux jeunes de faire de la musique. C'est-à-dire, en gros, il y en a marre de la fute à bec et du mélodica, qui nous a tous traumatisés. Comment, avec Garbage ou à des applications comme ça, on fait des élèves créatifs ? Comment on crée de la musique ? Comment on leur apprend le rythme ? Mais c'est hallucinant tout ce qu'ils sont en train de faire en communauté, en quelques mois autour de la musique. Classe inversée, c'est pareil. Il y a énormément de choses. TweakTé. Ça, c'est parti d'un prof, Fabien Audard, qui était en primaire. Il a commencé à faire des dictées sur Twitter, avec un petit scénario. Et il explique le fait de faire de la visibilité. On challenge les jeunes par rapport. Il n'y a pas que le prof qui est valide à la TweakTé. Il y a d'autres classes. Il y a d'autres gens extérieurs. Et toute la dynamique qui se peut mettre en place autour de ça. Il est parti tout seul dans son coin. Ils ont monté une association. Il y a plus de 3 000 classes autour de la TweakTé. Alors, pas qu'en France. Et donc, il y a ces outils-là qui permettent aux profs qui ont une idée. Souvent, le prof, quand il est innovant, je ne sais pas comment marche votre communauté, je ne vous connais pas. Mais dans des lycées et dans des collèges, le prof a une idée. Il dit, moi, je vais faire ça avec mes élèves. Il est jalousé par ses collègues du même lycée et du même collège. Oui, mais pourquoi il fait ça ? Il veut se faire valoriser. Et souvent, le frein à l'innovation, c'est la proximité professionnelle. Et avec ces réseaux sociaux-là, le prof, il ne va pas chercher l'accompagnement chez ses collègues physiquement proches. Mais il va chercher l'accompagnement sur des gens qui ont les mêmes idées sur lui sur Twitter. Et donc, très vite, il va trouver quelqu'un qui partage la même idée, le même besoin, etc. Et les communautés peuvent se montrer vite. Et c'est un vrai plus pour l'innovation. Parce que ce n'est pas physiquement dans ses collègues proches qu'on va trouver quelqu'un qui va vous aider à faire des capsules de vidéos, des choses comme ça. Mais c'est un Internet. Très facilement, les gens s'organisent et se mettent ça en place. Et on voit des dispositifs qui prennent des proportions assez importantes. Il y a, pour ceux qui passent les vacances dans les Pyrénées la dernière semaine d'août, il y a le Woodstock de la technopédagogie qui a axé les termes la dernière semaine d'août. Il y a tous les fous furieux, des classes inversées, des Edmus, des clics twittés, etc. qui vont se retrouver à axé les termes pendant une semaine. On sera à peu près 1000 à échanger. On était 200 à 300 il y a 4-5 ans. Ça prend des proportions assez intéressantes autour de l'innovation. On voit des choses comme ça qui se déclenchent. À tel point que pour suivre ça, au ministère de l'Éducation nationale, il y a un service sur l'innovation pédagogique. Donc, il y a 4-5 personnes qui sont en train de valoriser toutes ces initiatives-là qui n'étaient pas reconnues par les IGN, les inspecteurs, les machins, les directeurs, etc. Et donc, de valoriser, de faciliter les échanges entre profs. Donc, ça aussi, c'est nouveau dans nos institutions, même chez nous. Alors, ce n'est pas général. On est vraiment encore sur des processus au démarrage. Mais on commence à voir des choses qui atteignent plusieurs milliers de personnes, profs. Merci. Merci. À la prochaine. Ça bouge très vite, ouais. Moi, je vous sens perplexe. Endormi ? Non, non, non. La clé est trop forte. En fait, il faut commencer simple. C'est-à-dire que je vous montre trop de choses. L'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir faire un truc vachement bien, une classe inversée, un truc comme ça. Il faut commencer, un, aller voir ce qui se passe, trouver des outils qui sont adaptés. Je ne sais pas, vous êtes dans quel domaine ? Sur les outils informatiques. Les outils informatiques, trouver une communauté. Alors, pas forcément. Puis en plus, vous, vous êtes, enfin, je ne sais pas comment ça marche. C'est en formation continue. Généralement, les gens en formation continue, ils sont en concurrence. C'est confidentiel. Il ne faut pas s'exposer. Enfin, c'est moins facile que dans le public où on peut donner son contenu et échanger avec les gens. Vous avez peut-être, mais ça marche aussi. On n'est pas obligé de tout publier, de tout communiquer et être super réflexif en disant « Oh, mes étudiants, ils sont trop nuls cette année, ils n'y arrivent pas. » Donc, ce n'est pas tout à fait la même démarche. Mais se trouver, la première chose, c'est trouver des gens qui sont un peu dans le même domaine que vous et puis échanger avec eux et démarrer sur un public cible, sur une formation, une courte durée, voir comment ça marche et ensuite d'essayer d'aller un peu plus loin. Une question ? Non, non. Moi, j'ai utilisé, je ne sais pas si c'est un autre cas, Open Classroom. Oui. Pour développer des programmes. Oui. Ça, c'est une plateforme de Spock. Les gens, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Voilà. Là, c'est payant. Apparemment, ça doit être financé par… Alors, il y a Classcode qui fait un peu la même chose. Classcode dans le domaine informatique. Ça, c'est pour les profs de lycée et c'est tout ce qui est informatique. Il faut apprendre l'informatique aux élèves. Classcode.org ou… Classcode. Sans E. C-L-A-2-S-C-O-D-E. Et donc, il y a plein d'exercices de choses comme ça, de profs. Et sur Twitter, il y a un fil Twitter aussi avec le hashtag Classcode. Ça vous fait peur ou ça vous fait envie ? Non, ça fait envie. Non. Ouais. Quand on fait des séquences vidéos comme ça, il ne faut pas que ça dure trop longtemps ? Ça dépend. Ça dépend du savoir. Ça dépend à qui vous adressez. Ça dépend de la scénarisation de votre dispositif. Moi, je n'aime pas les gens qui disent « Ouais, il faut que toutes les vidéos soient 5 minutes. » C'est pas vrai. Il y a des cas où c'est bien de faire des vidéos 5 minutes. Il y a des cas… Je vous ai montré par exemple Michel Serres. J'ai filmé Michel Serres dans une… Il parle petite poussette. Ça dure une heure et demie. Je donne ça à mes étudiants en disant « Voilà, on va réfléchir sur qu'est-ce que le numérique change dans la société. » Ça dure une heure et demie. Et le nombre de commentaires que j'ai en dessous, les jeunes me disent « Oh là là, c'est trop long au départ. » Et puis après, il se dit « Oh là là, je suis rentré dedans, je n'ai pas pu me couper, je suis resté, je me suis endormi à 2h du matin, un truc comme ça. » C'est trop bien. Ça dépend comment c'est construit le discours, comment c'est fait, etc. Et comment, pédagogiquement, on l'annonce, comment on le met en place. Donc, il y a… La réponse, c'est à vous de la trouver. Il y a des moments où c'est bien. Si on fait un cours théorique d'une heure et demie en vidéo, ça, ça va être chiant. Parce que le gamin, il ne va pas s'y retrouver. Ou la personne qui se suit ne va pas s'y retrouver. Ça ne sera pas séquencé, ça ne sera pas scénarisé. C'est imbuvable. Si c'est la théorie des petites choses en 5-10 minutes, c'est coupé, c'est éditorialisé, c'est fait. Il y a des raisonnements qui prennent plus de… Il y a des discussions qui prennent plus de 5 minutes. Voilà. Donc, il n'y a pas un format. C'est à vous de trouver en fonction du problème didactique, de la scénarisation, des choses comme ça. Et donc, il n'y a pas un seul type de vidéo. C'est-à-dire, il n'y a pas que de vidéo de contenu quand vous faites des dispositifs en ligne. Un cours en ligne, ce n'est pas que du contenu en ligne. C'est de la vie. Comment on amène de la vie dans ces dispositifs-là ? Comment on amène des échanges ? Comment on amène la discussion ? Comment on amène des engueulades ? Comment on amène de l'humour et des trucs comme ça ? Il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en complément. Parce qu'un PDF, un quiz, c'est pourri. On ne le fait qu'une fois et après, on s'ennuie. Enfin, on ne revient plus. Comment on met de la dynamique ? Comment on a les classes ? Là, on n'est pas assez long parce qu'on n'a fait que deux heures. Mais quand il y a des dynamiques de classes, on peut recréer ça en ligne. Et il y a tout un tas de dispositifs qui permettent de le faire. A bientôt, excusez-moi. A la prochaine. Bon voyage à Paris. Il y a le wifi maintenant dans le TGV. Pas partout. Ça marche un peu mieux. Ah ouais. Ouais. De la même façon, il doit y avoir des approches en train d'évaluation d'efficacité, de la distanciation du savoir. Il doit être assez intéressant. Alors, ce qui change aussi, c'est qu'on garde le lien avec les anciens. Et donc, on peut faire des... Qu'est-ce qui reste à 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Plus facilement qu'avant aussi. On va. Allez, allez. Alors, si vous voulez jouer avec, c'est Julien. Tout ce qui est joué, il faut demander à Julien ici. C'est ça, ton métier ? Là, il a coupé le son parce qu'on est dans la même pièce. Ouais. Moi, j'ai fait des cours comme ça. Mais les étudiants, c'est... Parce qu'on balance le PowerPoint sur Skype et puis... Comment ? Non, justement, non. Alors, c'est... Ouais, ouais. Celui-là, il a... Là, il n'y a pas de bras, il n'y a rien, en fait. Et puis même, tu vois, enfin, je le lève comme ça, il ne peut plus rien faire. Donc, ça présente, il n'y a aucune influence négative. Tout de suite, on voit que c'est un objet qui n'a pas d'impact. Parce qu'il y a un souci avec les robots. Il ne faut pas que ce soit Terminator qui arrive dans la salle de classe. Et tout de suite, le prof, il voit ça, il voit qu'il peut maîtriser le truc, il appuie sur le bouton, c'est fini, etc., etc. Et donc, on a plein de projets avec des outils comme ça, par exemple. Pour les profs, c'est compliqué de faire sortir les élèves d'une classe. Ou même chez vous, enfin, je ne sais pas. Aller faire visiter un labo P4 ou je ne sais pas quoi. C'est compliqué de rentrer dans un labo. Un machin comme ça, ça ne peut rien casser, ça ne peut rien faire. Donc, vous dites, on a plein de manips où on nous demande, on met ça dans un labo ou à l'hôpital, je ne vais pas recevoir 15 gamins pour aller dans le service ou aller dans un labo. Les gamins pilotent le robot et le robot, il ne fait pas de bruit, il se déplace, il peut voir des choses. Et donc, on peut accueillir des publics dans des endroits où c'est compliqué de les accueillir. Voilà, en repérage, en prestage, en découverte. Et c'est pareil pour des petites classes, sur les collèges et lycées, pour découvrir un garagiste. Aller faire visiter un garage à 15 gamins de 3e. Un garagiste, il veut pour moi. Ils vont piquer mi-ton de vis, ils vont tomber dans la fosse à machin. Bon, bref. Nandis qu'avec un truc comme ça, ils peuvent venir, ils font ce qu'ils veulent. Et il n'y a plus, pour le prof, organiser les déplacements, les parents d'élèves, les autorisations, le budget, patati, patata. Alors, ça ne remplace pas la visite en vrai. Mais déjà, ça donne des envies, ça donne des choses comme ça. C'est bon ? À bientôt sur Twitter, alors ? Là, moi j'ai eu des cas où les gens venaient à mon bureau, ils le mettent dans le TGV et ils sont partis à Caen, le plus loin. Pour des séminaires de thèse ou des choses comme ça. Ceux qui font des doctorats, il y a beaucoup de séminaires, des choses comme ça. Enfin, donc de choses informelles, donc ils se baladent avec le truc comme ça. Il y en a des beaucoup plus légers, mais on n'a pas voulu. Parce qu'après, c'est trop fragile. Celui-là, il coûte 3 000 euros, c'est même pas très cher. Il y en a à 300 euros, mais la tête, c'est un iPad. Et c'est un espèce de petit socle, il n'y a que les deux roues comme ça. Et ça, c'est super fragile. Donc, il faut quand même que ça soit un peu costaud, que ça résiste un petit peu aux chocs, des trucs comme ça. Quand même. Trop ? Ouais. J'ai déversé. Au revoir. Moi, quand je fais ça avec des profs, il y a toujours un endroit où il y a un truc qui ne marche pas dans votre pédagogie. Il y a un cours qui est chiant. Il y a un cours où ils n'écoutent pas. Il y a un cours où vous n'aimez pas. Il y a un cours où c'est trop compliqué. Il y a un cours qui bouge trop. Il y a toujours un endroit, un truc... Alors, soit on commence par le plus difficile, ou il y a un cours que vous maîtrisez super bien. Ils disent, j'en ai marre de le faire 50 fois, mais celui-là, je l'ai au poil et je veux changer mon truc. Et c'est comme ça qu'on encloche. Parfois, c'est sur des formations. On fait toujours le même discours pendant trois heures. Ouais. Pourquoi pas faire des vidéos ? Ouais. Mais on s'enregistre, c'est peut-être déjà une vidéo et comme ça, les personnes regardent avant. Au revoir. Ce sont les plus interactives ? Pas forcément plus courtes, mais plus interactives. Tu fais le même temps de présentiel, mais tu le fais différemment. Par contre, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je voulais mettre en avant ? C'est quoi les compétences que je veux qu'ils aient, etc. Parce que là, on sort du savoir. On va sur des compétences. Et donc, qu'est-ce qui doit rester ? Vers quoi je veux les guider, etc. Combien de temps je veux que ça reste ancré, etc. C'est vrai que quand on anime des modèles de formation, il y a des choses qui se trouvent.